Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir J'arrive tout de suite Bonsoir OptaYouTube, bienvenue, bienvenue ici Attends je baisse la musique Bienvenue, enfin bonsoir DestructStorm, merci à Zachary Qui a pris un sub hier, j'avais pas vu Zachary45 Peut-être quelqu'un qui pensait Prendre quelque chose Pour le savoir sub, malheureusement Effectivement c'est coup dur, parce que le savoir sub Est fermé pour le moment Hop Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, je sais pas vous allez bien J'espère que vous allez bien Ce soir, des petites dingues qui se préparent On va partir sur le serveur RP Évidemment le serveur privé La saison 2 Et effectivement il y a une espèce de petite prive d'otage Qui est prévu pour ceux qui avaient suivi La semaine dernière, bonsoir l'Hollcraft Bonsoir, bonsoir, pour ceux qui avaient suivi Le dernier stream, on a Un certain Luc Dubois qui s'est révélé être plus Méchant que prévu, on pensait que c'était quelqu'un d'honnête Il était gentil, etc, etc, mais on a appris qu'il allait nous Qu'il souhaitait nous prendre en otage Nous ainsi que notre pire ennemi Michael Mendoza On a donc fait une alliance avec Michael Mendoza Et on a pour but de Hop, le 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 squitch sa prise d'otage Ou en tout cas C'est ce qu'on avait prévu la dernière fois On va voir ce qu'il se passe ce soir Je sais quelques trucs évidemment On s'est un petit peu mis d'accord sur quelques trucs Pour que ce soit le plus intéressant possible Pour vous Et pour les futures vidéos Et voilà simplement Comment vas-tu ? Bah écoute ça va très très bien Le montage de la première épisode avance très vite Je comptais normalement le sortir ce week-end Mais sortir au final de la semaine prochaine Je prends un peu d'avance comme ça J'ai cette vidéo d'avance Donc c'est cool Tac, tac, tac Je check un petit peu qui est là Mais écoutez on va On va pouvoir se préparer On va tout de suite aller sur le serveur Sans plus tarder Donc bougez pas Hop, hop Ensuite on va couper la musique Tac Et on est parti Pour ceux qui sont nouveaux ici Sachez que quand je suis en RP Je me concentre pas mal sur le jeu Donc je réponds pas trop aux messages dans le chat Evidemment si vous en mettez Si vous en mettez Je les dirai pendant que je fais des petites pauses Tous les quarts d'heure Toutes les demi-heure Ce genre de choses Voilà Ou quand je suis en train de couper des arbres Des trucs comme ça On discute avec le chat Y'a pas de soucis Sinon je vous invite à profiter de l'histoire tranquillement Et donc on est parti Bonsoir Edouard Oh le spoil dans le titre Oui Enfin un spoil C'est ce qui était prévu dans le dernier stream T'étais là pour le dernier stream J'ai dit ça parce que c'est a priori ce qu'on va faire ce soir Bonsoir Evan Bonsoir tout le monde Alors juste Petit update Mais alors déjà je lag Ce qui est très désagréable C'est pas grave On va se contenter de ça J'espère que tu n'auras pas de drop J'ai un petit peu amélioré quelques trucs Donc déjà je suis passé à dimanche 72 Donc j'ai un peu farmé Pour augmenter ma vie Mon attaque Ma speed etc Enfin tout ça Tout le truc Et aussi évidemment pour récupérer des matériaux Pour Bah il y en a pris la moitié J'avais quasiment rempli le coffre Pour tout simplement qu'il puisse construire la ville Car la ville a pas mal évolué Si je ne me trompe pas Depuis qu'on est parti Hop Comment je me serve le soir ? Il est privé Et ce serveur là Elle correspond à la saison 2 La saison 1 Étant la mafia Et tout ce que vous avez pu voir en vidéo Sur ma chaîne Cette saison elle est privée Et elle dure seulement 2 semaines Elle se termine ce samedi Donc voilà Il y aura sûrement une saison publique Il y a un subgo De toute façon sur ma chaîne Pour ouvrir le serveur Que je vous invite à checker Pour l'instant Il n'y a pas de serveur ouvert A tous Ah ça c'est effectivement Bougez pas Ouais c'est ça Ok super Parfait 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 Ok les eaux sont L'eau est un peu étrange L'eau est un peu étrange On en reparlera sûrement A un autre moment Ok 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 On va tout de suite appeler Appeler Axel Strom Ça fait des jours Qu'on ne s'est pas vu Où est-ce qu'il est ? Il est là Oui Allo Axel Oui allo Oui je vous en parle Oui Ah bonjour Ça fait une éternité Qu'on ne s'est pas vu Ça fait super longtemps Comment allez-vous ? Bah ça va plutôt bien Et vous Ça va très très bien Écoutez figurez-vous Que Simplement qu'on a construit Une super ville Depuis la dernière fois Oui oui La surville J'y étais Ah la surville Qu'est-ce que vous pensez du nom d'ailleurs Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui sont pas trop pour Beaucoup de gens Ils n'aiment pas Mais moi j'aime bien Ah merci beaucoup Merci beaucoup Donc vous avez le temps de visiter J'avais proposé de visiter Mais du coup Vous avez sûrement déjà vu Oui J'ai déjà vu D'accord D'accord Et vous n'êtes pas intéressé Par que vous vous y installez Par hasard Bah je vous avais Que là c'est vraiment Sur l'île On était censé S'installer tous les quatre Ouais Oui c'est ça Je suis là On a dû se cacher Si vous avez des revenus visiter Bah je dirais pas non Parce que j'aurais besoin De nourriture Je sais pas si vous avez ça Pour moi Oui oui j'en ai J'en ai Bah écoutez J'arrive tout de suite Alors je finis mon arbre Et je suis à vous A tout de suite Bah tout de suite A tout de suite Parfait Donc on va aller On va aller voir Axel Strom Avant que la journée Avant que la soirée commence A partir N'importe comment Tac Hop Parfait Je vais juste mettre Un petit message Ok Hop On est bon Je vais aller poser ce bois là Et On est parti J'ai un bateau sur moi On va aller récupérer du poisson De la part de notre ami Axel Strom le pêcheur Et on sera bon tout simplement Comment on fait pour jouer La saison 3 Alors pour l'instant La saison 3 n'est pas spécialement prévu Les saisons officielles Sont privées S'il y a un souci Les saisons officielles Sont privées Ou en tout cas Sur candidature C'est le cas de celle-ci Celle-ci On a accepté quelques personnes Sur candidature Sinon les saisons sub Entre guillemets Sont accessibles Soit en étant sub Ce qui est le moyen Le plus Qu'est-ce que c'est que ça D'accord On peut rien en faire Je disais Les saisons sub Sont accessibles Soit via Tout simplement Le fait d'être sub Si tu es sub Tu as accès au serveur Sinon 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 C'est en trouvant un code Sur les vidéos Etc Mais pour l'instant Le serveur sub est fermé Donc il roulera sûrement Mais Comme j'ai dit Il y a un sub goal Donc n'hésitez pas à checker Un sub goal Assez élevé Mais en même temps On n'a pas spécialement Envie de le rouvrir Pour être tout à fait honnête Donc Voilà On va aller checker J'aimerais bien parler A Bartholome Mais je ne sais pas S'il sera le soir Parce qu'il faudrait Qu'il me rapporte Les affaires d'Edouard Ok Salut Xander J'espère que tu vas bien Xander c'est dommage Sache que Littéralement Tout le serveur Maintenant Tout a lieu Juste à côté de ta maison Je sais que quand t'as commencé Tu devais être un peu solo De ce côté Maintenant on est tous dans le coin Donc c'est vraiment dommage Qu'on t'ait pas vu revenir depuis J'espère que tu vas bien en tout cas Parce que je sais que c'est ta maison Dans le RPG je sais pas qui c'est Mais je sais que c'est ta maison Je t'avais vu jouer en spec A des moments où je faisais de l'admin Hop Je vais demander Attendez Bougez pas Je demande juste Parfait Ah oui excuse moi pour le genre d'entier Oui c'est parce que mon écran est en 2K Mon écran est en 2K Enfin surtout pas en 16 9ème Donc je dois redimensionner Minecraft Donc vous voyez pas le haut Mais c'est pas très très grave C'est pas très très grave C'est un peu chiant quand j'ouvre un livre Je me suis rendu compte Quand j'ouvre un livre Vous voyez pas ce qu'il y a marqué dedans Ce qui est un peu relou Mais pour l'instant c'est normal Ouais finalement j'ai rempli le temps du maître Y'a pas mal de trucs qui sont enchaînés Ok pas de soucis Un peu de deck de ne pas avoir participé Mais bon c'est la vie Ouais je comprends Pas de problème Pas de problème Hop On arrive tranquillement A l'île enneigée On va d'abord passer chez Chez Axel Strom Evidemment Hop On espère que Bartholomé se montre Pour qu'on puisse récupérer les affaires des doigts Bartholomé qui est pas passé loin Que je le tue dans l'estream Oula Qu'est-ce que c'est que ça Oula Oula On dirait que l'eau est infectée autour de l'avion Oh il se passe trop de trucs sur ce cerf C'est très très grave Je vois là y'a de la fumée qui en sort et tout On va pas s'approcher C'est un enfer On gérera ça après la prise d'otage Après le plan avec Luc Dubois Ça va aussi C'est quoi ça déjà Ah oui c'est le SOS On va venir détruire ça Pour pas qu'il soit visible depuis le ciel Hop Ce qu'on le rappelle On a pas du tout envie de voir de sauveteur Oula oula c'est dans l'eau infectée en plus On va essayer d'éviter de tomber dedans Je sais pas quelle connerie je pourrais attraper Ok Parfait Hop Ok Parfait Beaucoup moins visible comme ça Ok on arrive chez Axel c'est parfait Aïe aïe Bonsoir Bonsoir Axel Ah bonsoir Comment vas-tu ? Euh HRP vite avant On voit Level 72 Soir calme Sont comme ça Hop Parfait On l'attaque Parfait Ok Ok Dites moi Comment vas-tu depuis le temps ? Bah écoutez On a pas mal d'histoires Je suis un petit peu entre deux Entre deux tentatives de meurtre sur ma personne Mais tout va bien Tout va bien Tout va bien Si je t'ai pas dit Oh Journée terrible Ah Attends on m'appelle Je suis désolé Je c'est important Allo Arthur Je sais tout Euh Luc Ah Qu'est-ce que vous savez Dites moi Bonjour Luc Bonsoir Arthur m'a tout dit Il va bien ? Oui il va bien Il va bien D'accord J'ai même pas eu besoin De le titiller Pour qu'il dise tout Bah du coup Vous êtes au courant Que je suis au courant Que vous voulez me tuer Ou en tout cas me capturez Vous allez rire Il vous a dit beaucoup de choses Mais ça C'est faux Comment ça ? Je n'ai jamais eu l'intention De vous capturer C'est vrai ça ? N'ai capturé L'autre con là Mendoza Mendoza je veux Je te l'exécuter Froidement D'accord Ah oui C'est Bah vous mentir Vous changez quand même Pas mal de ton De ce que je connais L'habitude Donc je sais pas si Vous avez J'ai essayé De vous manipuler Et de vous mentir D'accord D'accord Pourquoi continuer Vous maintenant Que vous savez tout Vous savez même Pour la contrebande C'est vrai que je sais Alors on m'a effectivement Parlé de contrebande Oui oui Effectivement Monsieur Dubois J'ai réussi à récupérer En passant D'accord Sachez que j'ai absolument Rien contre la contrebande Et si effectivement Vous voulez pas me tuer Je serais très content De vous aider A exécuter Ce Mendoza Vous savez Je vous en veux même pas Pour le crash Ah bah alors là Quelqu'un capable De tuer autant de personnes Juste pour ces vidéos C'est plutôt le respect Qui vous foi Ah oui vous êtes Enfin c'était pas volontaire En tout cas Ah vous savez Volontaire ou pas volontaire Tant que le résultat est là Ah oui c'est D'accord Bah en tout cas J'ai rien contre vous Moi de base Je pensais juste Que vous vouliez me capturer Je vous rejoins sur votre île Vaut mieux qu'on parle De tout ça Face à face Vous voulez vous dire On peut faire ça Effectivement Alors je suis pas J'y suis pas tout de suite Mais j'y peux y être très vite Mais donc je vous tiens au courant Mais Arthur va bien ou ? Oui il va très bien S'il est avec Loris En ce moment là On est en train de choisir Ce qu'on va lui faire Ok ok Bah super Bah écoutez Pour l'instant il va bien Et du coup vous me dites Que je suis pas en danger Par rapport à vous Ah non 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 Sauf si vous voulez toujours Me combattre Bah écoutez Moi à la base J'avais un contre vous J'ai toujours dit à tout le monde Que vous étiez quelqu'un De très appréciable Et que j'appréciais beaucoup Donc Je peux vous le dire Mais des fois J'ai quand même dit Que je voulais M'en prendre à vous Mais c'est surtout Pour manipuler les gens Qui voulaient être contre vous Ouais bah je peux comprendre Comme Stéphane ou Arthur Arthur est contre moi aussi Il vous l'a pas dit ça Elle m'a dit que Stéphane Mais pas trop C'était le premier avec Stéphane A s'opposer à vous Quand j'ai essayé D'être ami avec vous Donc c'est à ce moment là Que j'ai dit que je voulais Vous capturer Pour les apaiser D'accord je vois Bah écoutez Je vous rejoint sur mon île On va discuter de tout ça Mais ça m'a l'air D'être une plutôt bonne nouvelle Du coup pour moi Pour le moment Oui pour moi aussi Vu que J'aurais pu y passer Oui bah vous inquiétez pas Si vous n'avez rien contre moi J'ai rien contre vous Donc écoutez On se retrouve très vite A tout de suite A tout de suite Martin Ok c'est D'accord Attends Axel Je suis Je dois y aller Où est-ce qu'il est Axel Oui Oui alors attends Je suis désolé Je vais devoir m'enfuir Mais je reviendrai Parce qu'il y a quelqu'un Qui m'attend sur l'île A qui je dois absolument parler C'est une histoire un peu compliquée Mais c'est magnifique ça C'est quoi ça C'est la carte c'est ça Ah oui j'ai pris beaucoup Beaucoup de temps J'imagine C'est une dingue en tout cas C'est très très propre Ecoutez si ça te dérange pas Je reviens après Parce que je voulais aussi te demander Si tu avais vu l'eau contaminée Mais il faut vraiment que j'y aille Donc on en dispute après Pas de soucis A tout à l'heure Axel A tout à l'heure Oh ma ma les allers-retours Ok Bon alors si je récapitule Non seulement Luc sait que je suis au courant Mais apparemment c'était un malentendu Ou un plan de Arthur Parce qu'en fait Luc ne m'en veut pas du tout Par contre il en veut à Mendoza Moi en ce moment j'en veux plus à Mendoza Mais uniquement parce que Luc m'en voulait Or si Luc ne m'en veut pas J'en veux toujours autant à Mendoza Donc on va juste la faire à l'envers à Mendoza Et c'est parfait On va retrouver Luc sur mon île Et puis on en discutera Et puis voilà quoi En tout cas je suis rassuré Oula 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 On va éviter ça pour l'instant Tant qu'on a pas d'infos Je suis rassuré De pas craindre de cet homme Qui m'a quand même l'air assez chelou Et m'a quand même félicité Pour les 300 meurtres au niveau de l'avion Enfin un meurtre Accident évidemment Je veux dire Faut pas déconner non plus On va faire attention à cette eau Pour pas être contaminé Oula Parce que Ça m'a pas l'air super bon pour la santé Hop Allons-y 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 C'est dommage J'ai pas pu récupérer encore Les affaires d'Edouard Et je risque d'en avoir besoin ce soir Donc ça m'embête un peu Dépêchons-y J'allais dire J'espère qu'Arthur va bien Mais bon S'il a vraiment essayé de me la mettre à l'envers Et de me liguer contre Luke Dubois Qui m'a l'air d'être quelqu'un d'assez dangereux Je veux dire Je veux dire Je suis pas sûr que Que ce soit vraiment Un ami Allons checker Il fait s'il n'y a pas de la bouffe Parce que j'en ai vraiment plus Et c'est la galère Eh malheureusement Il y a plus de choix Bon tant pis tant pis On retournera voir Axel Strom Après Je vais manger du pain d'ici là Je sais pas ce qu'ils sont en train de lui faire à Arthur Mais il prend cher Ok Je mets juste un message T'es trop confort J'ai peur que tu touches l'eau à chaque fois Après il y a que l'eau autour de l'avion Qui est contaminée Pour le moment On risque pas On risque pas D'être contaminé partout Donc ça va C'est ok Effectivement au niveau de l'avion Il faut mieux faire gaffe Hop Ok on arrive à l'île Je sais pas si Luc est déjà là Ah j'imagine que c'est lui là-haut 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 Monsieur Dubois Vous êtes là Monsieur Dubois oui Capitaine Martin Oui On va être clairs tous les deux Vous voulez tuer Mendoza Ah bah je veux m'en débarrasser Effectivement j'en suis au stade où la méthode n'importe peu Oui Sachez que Je vous ai menti sur la La raison pour la quoi je veux le tuer Ah Vous voyez chance Oui je vois chance oui Je crois que vous avez déjà compris que Je suis un membre d'une organisation Très puissante même à sa tête Ah bah Sûrement D'accord ok Et quand on touche un mètre de mes employés qu'est ce qu'il se passe C'est comme si on me touchait moi Je comprends Donc je joue sa tête Et vu que vous léveillez sa tête On peut peut-être s'arranger Sur ce point Vous pourriez garder la tête Il n'y a pas de soucis Mais oui effectivement on peut s'entraider C'est une expression Martin Je sais je ne vous inquiétez pas C'était un petit trait d'humour Non non bah oui Bah franchement je suis chaud On peut effacer de se débarrasser de lui Effectivement ce type Cette petite merde là Cette petite reclure Veux me ramener dans la société Pour que je sois jugé Pour les 300 morts De l'avion Donc je ne vais pas vous mentir Pour 300 petits morts Quel joueur Encore une fois Elle n'a pas fait exprès Mais bon ça n'a pas l'air de vous déranger Ils sont quand même morts C'est pas assez grave Oui Enfin je veux dire Moi je pense qu'il faut surtout se concentrer Sur les gens qui restent Moi j'essaye de dire Aux gens arrêtez de penser aux morts Oui voilà Je suis très content de trouver quelqu'un Qui est enfin d'accord avec moi Et qui a l'air d'avoir une vision Peut-être un peu plus extrême que moi Mais en tout cas Qui me rejoint Extrême Extrême Vous savez Tant que notre objectif commun est exécuté C'est bon Non ? Oui effectivement Tant que l'objectif est atteint Je ne peux plus le voir en peinture ce mec Je vous avoue qu'on avait fait une trêve Pour s'allier contre vous Mais moi c'est surtout ma compte cette prise d'otage Je n'avais rien contre vous à la base C'est Arthur Je vous dis Je vais lui péter la gueule pendant plusieurs jours En tout cas Ce Arthur Il a quand même bien essayé de m'avoir Je veux dire Ah oui dans l'histoire Oui Il a essayé de nous avoir tous les deux Mais on ne peut rien y faire pour l'instant D'accord Vous avez vu l'eau ? Ah j'ai effectivement vu l'eau Je n'ai pas de plus d'informations que ça C'est le seul alchimiste que je connais Mais pour l'instant On ne peut rien y faire Ah je comprends Effectivement Il vous ferait mieux de l'avoir envie Je vous avoue que j'ai peut-être une petite idée sur La provenance de cette eau Et sur rien qu'il pourrait nous aider Mais Je vous avoue que Victor Vous connaissez Victor ? Un certain Victor du mousquet Ça me dit quelque chose Un mec en chemise et tout Bon c'est un botaniste Et en fait il m'a expliqué que Un de ses associés Avait créé une maladie Hyper contagieuse Qui apparemment était en train de détruire Le reste de la société Et que c'est pour ça qu'il avait pris l'avion C'était pour aller apporter l'antidote Je me dis Bon On a de l'eau super contaminée Il n'y a pas l'air de trop fonctionner Il avait peut-être emmené la maladie aussi Je ne sais pas Il faudra que je vois avec lui Mais il n'est pas là ce soir Donc je n'essaie pas de voir avec lui dès demain Parce que C'est quand même étrange Cette histoire de... Vous êtes en train de me dire C'est que La société n'est plus ? Ah bah Il y a des chances qu'il n'y ait plus grand monde Ça c'est clair Bon en tout cas Apparemment il y aurait eu une pandémie Ce genre de choses Bon vous dites pas que je vous l'ai dit Monsieur Dubois Vous dites pas que je vous l'ai dit Ne vous inquiétez pas Mais Il vous a dit Le pourcentage de sens Que la maladie Finira Je vous avoue que Je veux un peu rionner Parce que moi Bah s'il n'y a plus personne Dans la société Ça me fait une raison de moi De partir d'ici Et j'en avais déjà pas beaucoup Donc De toute façon oui On n'a pas beaucoup de chance De s'en sortir J'étais déjà en train de M'abandonner Mais maintenant que vous me dites ça Après j'en sais rien Vous verrez avec lui Je sais pas du tout Mais bon Je me dis qu'il a peut-être un lien En tout cas j'irai le voir Pour lui demander par rapport à l'eau Parce que là Ça me paraît quand même étrange Ouais Mais bon Donc Comment on s'organise là Pour Mendo Merde Oh mène de merde Super sûr non Je vous l'emprunterai aussi Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Nos copyrights En parlant de merde C'était quoi ça là-bas Vous avez vu quelqu'un ? Il y a un bateau bougé Oui J'ai vu personne moi Bon A mon avis Vu qu'il pense que vous êtes allié avec lui Vaut mieux L'utiliser Vous en pensez quoi ? Écoutez Oui On peut effectivement Moi je pense que si je lui dis Ne vous inquiétez pas Allez à cet endroit Suivez les directives Enfin j'en sais rien Mais je pourrais le mettre en confiance Sur le fait qu'on va le sauver Vous voyez ce que je veux dire ? Il croit que je veux le capturer En fait Il pense que vous voulez le piéger Sachant que lui sait que vous allez le piéger Moi je peux lui dire T'inquiète T'inquiète On est derrière Et tout Etc Jusqu'au dernier moment Où en fait On n'est pas du tout derrière Et vous le piégez vraiment Vous voyez ce que je veux dire ? Incroyable Bonne idée Donc moi je pense que dès qu'il est là Vous l'appelez Vous lui faites Miroiter un truc bidon Lui il va m'appeler En disant Ouais et tout Ça y est Monsieur Luc m'a appelé Il pense que je suis pas au courant Alors qu'on va l'avoir Etc Je fais Ouais pas de soucis Et tout On va On va venir Etc Etc Et ensuite J'en sais pas Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse On peut le jeter dans le volcan Oh Très bonne idée Au moins plus aucune preuve Et plus Exactement Plus d'emmerde avec On fout Merdoza dans le volcan Et puis c'est fini Parce que depuis tout à l'heure Vous dites vous Mais qui d'autre est au courant ? Personne Si 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 Excusez-moi Alain Alain est au courant Alain on a parlé Enfin Arthur on a parlé à Alain Puis à moi Très bien Je comprends mieux tout ça Alain c'est un ami Je vous inquiétez pas J'avais déjà quelques doutes Entre vous et Et Arthur Quand vous l'avez appelé Et qui Qu'il a dit à voix haute Qu'il a dit votre numéro à voix haute Ouais je vous avoue que Il a pas su très bien cacher ses arrières quoi Tant qu'à faire autant me répondre quoi Et qu'Alain aussi a eu des doutes Euh non pas Alain Loris Loris vous voulez dire Ouais j'ai Pas de soucis Non mais écoutez Je propose qu'on fasse ça Dès que Dès que Merdoza est là On Vous l'appelez Enfin voilà On met le plan en place Moi je fais comme si J'étais de son côté jusqu'au bout Et au final Vous allez venir avec Avec le vice Avec le vice copilote Le vice pilote Ouais Ouais il y a des chances Que je vienne avec Alain Je pense pouvoir le persuader Il va être bien équipé Vu qu'il croit que Il sait déjà tout C'est ça ? Euh Merdoza ? Ouais Oui oui mais je peux le mettre en confiance Pour qu'il vienne moins équipé Si vous voulez Je lui dis que Moi j'amènerai une armure pour lui Et que lui il vienne sans rien Pour que vous vous doutiez de rien Vous vous doutiez de rien Très bonne idée Très bonne idée Vous l'appelez Et vous lui dites De venir Moi je vais lui dire Que vous m'avez aussi appelé Pour que je le voie vous piéger Parce que Arthur m'a dit Que vous vouliez Qu'on piège tous les deux Mendoza Et qu'ensuite Vous allez me piéger moi Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais Donc du coup Ce qu'on fait C'est que vous lui dites D'aller quelque part Moi quand il m'appelle Je lui dis Que vous me l'avez aussi dit Et je lui dis D'y aller le moins C'est tout fait possible Pour que vous vous doutiez de rien Et que je lui ramènerai Des affaires Sauf qu'au final Enfin vous avez compris C'est compliqué Quand tout le monde sait tout C'est compliqué C'est un milieu vélo Très compliqué Mais ça va le faire Ça va le faire Et après du coup Je serai débarrassé De Mendoza Et ça c'est parfait Si je résume bien On se débarrassait de lui Et on vire Exactement Exactement Moi j'avais absolument rien Contre vous là-bas Je disais à tout le monde Que vous étiez très sympathique Bon je vous avoue Je dirais peut-être plus A tout le monde Que vous êtes très sympathique Que j'apprécie Oh Bah écoutez Ça fait très plaisir Monsieur Dubois Je vous apprécie aussi Et je le dis sincèrement Ah bah C'est partagé C'est partagé C'est partagé Bon bah écoutez Je vais vous laisser Moi je vais retourner Voir le pêcheur J'étais chez lui Avant que vous arriviez Ah bah attendez Peut-être Attendez Bougez pas J'appelle Alain Attendez juste Avant que j'appelle Alain En fait Je vais j'irai d'abord Tout seul avec lui Parce que je suis pas sûr Qu'il soit très très chaud Pour l'instant Pour tuer des gens Mais vous inquiétez pas J'en fais mon affaire D'accord Pas de problème Pas de problème Donc Oui vous inquiétez pas De toute façon S'il est pas S'il est pas chaud Dites lui Que si S'il est retourne Sur le continent Lui aussi Il va sauter Oui oui vous inquiétez pas Oui évidemment Non mais vous inquiétez pas De toute façon Moi je voulais rester ici Pas parce que j'ai peur De la société Juste parce que je suis très bien ici J'ai beaucoup ma vie sur l'île Lui aussi convaincu Que moi Que on est bien ici Vous inquiétez pas Là dessus Ah mais c'est parfait Écoutez je vous tiens au courant Et on se dit plus tard Ah Bah Alain J'allais vous appeler Alain A plus tard monsieur Dubois A plus tard A plus tard A plus tard A plus tard Il y a eu l'ouverture Il y a eu l'ouverture Apparemment ça a été compliqué Bah hier il y a eu Je t'entendais plus Il y a eu l'ouverture du bar là bas Ah bah si on peut y aller J'ai pas visité là Tu veux visiter comme ça Je veux bien comprendre le pont Comme ça je vois aussi Je vois aussi un peu la ferme J'ai pas du tout vu Et ensuite j'ai beaucoup de choses A t'expliquer Il s'est passé beaucoup de choses J'ai compris tout ça Je me suis régalé Ouais je vois ça C'est nagré Déjà tu peux commencer à voir La petite maison Et la grange Ouais ça j'ai vu De Jean-Jacques Je t'avoue que j'ai commencé A récolter un peu les chambres De temps en temps Pour m'y essayer un petit peu Et je t'avoue que je suis monté Niveau 72 Enfin J'ai un skill de 72 Enfin si on devait mettre Un chiffre dessus Il serait une nagré quoi Ouais c'est ça Du coup Voilà la petite maison De Jean-Jacques D'accord c'est une nagre Donc c'est bien sympathique Ça j'avais vu ça je crois Petite architecture Un peu Avec un deuxième étage D'accord d'accord Coucouning pour dormir Voilà Ouais je vois je vois Ok ok Avec là ses abeilles Ok pas mal Pas mal Et là La petite grange Qui n'est pas encore aménagée Ça j'avais pas vu ça D'accord d'accord Voilà que j'ai fait assez rapidement Il y a un deuxième étage Et un cellier Et ici Le La construction de maître Bien sûr La masterclass La littérale Je m'appelle Michel-Ange C'est une nagre Effectivement Petite descente en plus Voilà Petite descente Bien sympathique Ma foi Voilà hop 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 Et voilà Donc l'odyssée Tiens d'ailleurs si tu veux Hop Si tu veux du poulet Tu serres toi Avec un petit Ah c'est une nagre Oh Je me sustente C'est une nagre C'est bien sympathique Tiens d'ailleurs Je vais t'en donner un petit peu Que tu te sustente Merci beaucoup Ne pas mourir tout à l'heure Hop Ah merci merci C'est une nagre Voilà Ok ok C'est bien sympathique C'est un peu mignon D'ailleurs je peux t'ouvrir Le carré VIP Mais non Tiens hop J'ai les clés Oh Oh mais c'est une nagre Ok ok Le carré VIP C'est là où t'es un peu tout seul Bah t'es un peu avec les gens Avec les VIP Ouais avec les VIP Ok ok Euh Bon viens viens Dans le carré VIP Comme ça je te parle Des différents trucs Ecoute Euh Alain 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 Tu te souviens quand je disais Que je commençais à prendre un marre Des différentes Enfin de De me faire marcher dessus En permanence Parce qu'on se rappelle quand même Qu'il y a quand même Beaucoup de gens qui m'en veulent Et qu'il y a un moment Où les méthodes pacifistes Marchaient plus Plus vraiment quoi Oui oui Tu te souviens quand j'avais dit Que Luc Dubois Était prêt A me capturer Bah il est méchant Luc Dubois Ah bah oui Il est méchant Euh Qu'est-ce que Si je devais évoquer La possibilité D'éliminer Luc Dubois Comment tu le vivrais Bah il faut qu'on le fume S'il veut attenter à ta vie Donc t'es d'accord Pour fumer Luc Dubois Bah si Il veut attenter à ta vie Effectivement Fumons le D'accord Quand tu lui attentes à ma vie Par exemple Me gâcher la vie Ca pourrait être une raison suffisante Enfin ça C'est d'une certaine manière Attenter à ma vie quoi S'il voulait par exemple Que je passe ma vie en prison Et m'enfermer Enfin pas en prison Mais m'enfermer toute ma vie Ouais Ce serait d'une certaine manière Attenter à ma vie quoi Ouais je vois ce que tu veux dire Ouais ouais Ok Maintenant imaginons Que l'ennemi C'est plus Luc Dubois Mais Mais c'est Mendoza Qui veut effectivement Enfermer pour la fin de mes jours D'une certaine manière Il veut m'attenter à ma vie Mendoza Mendoza m'a proposé D'être architecte Dans sa ville Ce que je n'ai pas Ce que je n'ai pas Accepté D'accord Enfin d'avoir une place D'architecte dans sa ville Je n'ai pas accepté Néanmoins Il m'avait dit Que nous pourrions Rester vivre ici Donc je pensais Que Ah pas moi Ça allait être bon Maman il m'a clairement Réaffirmé son souhait De me traîner devant la justice Let's go Moi je voulais être ici Avec vous Martin On est bien ici On est bien ici quand même Vous avez vu tout ce que vous avez fait Ok parce que je vous explique Un petit peu ce qui s'est passé Dites moi Donc comme vous le saviez Arthur était venu nous voir En nous expliquant Que 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 Il s'est avéré Qu'en fait Tout à l'heure Luc A torturé Arthur Qui Lui a révélé Le fait Que Nous le savions Le truc c'est Que En fait Luc Dubois M'a Appelé Très gentiment En m'expliquant Que Il avait jamais eu L'intention De me capturer Et qu'Arthur Et effectivement je me suis rappelé Stéphane et Arthur de son côté Bref Ce qui se passe C'est qu'en fait Si Luc Dubois A effectivement plus L'intention de me capturer Et qu'il m'apprécie Comme il me l'a dit plusieurs fois Je n'ai plus rien contre lui Par contre nous avons Tous les deux une danse contre Mendoza Il est donc prévu Que ce soir On manipule Mendoza Et que ce dernier Finisse Plus ou moins Au fond du volcan Comme ça C'est ciao On n'a plus de soucis A se faire Et Et voilà quoi Juste Après Mendoza Il n'y a personne Qui voudrait Revenir Sur Il faut que je te parle De ça aussi J'ai pas J'ai pas qu'une seule chose A te dire D'accord Tu te souviens Quand je t'ai dit Qu'Edouard et Axel Porsche étaient décédés Tu te souviens ou pas Oui Oui Ils sont pas décédés en fait Quoi En fait un bateau Les a aperçu au loin Juste tous les deux Et Ils ont accepté De se sacrifier En L'honneur En raison des gens Qui aiment l'île Comme eux Comme nous Ils ont accepté De retourner en société Et de dire à tout le monde Que nous étions tous morts Donc c'est pas prévu Qu'il y ait Qui que ce soit Qui vienne nous sauver Parce que tout le monde Est persuadé Qu'il n'y a plus personne Mais c'est Mais Il n'y a absolument Plus personne Qui va pouvoir Partir de cette île En fait C'est parfait C'est à dire que Notre seule possibilité Oui Du coup Ils sont allés Dans le bateau Oui Ils ont dit Qu'il n'y avait Personne d'autre Oui De survivants C'est ça Mais on est libre Exactement On est libre ici C'est bon C'est tranquille Mais on est libre Martin Il suffit juste D'éliminer les casse-couilles Et puis on est tranquille Il n'y a qui d'autre avec Pour l'instant Il n'y a que Mendoza Je ne vais pas te mentir Il y en a un autre Qui s'appelle Victor On s'en souvient Mais j'en viens Au troisième point Au troisième point Dont je voulais te parler Il n'y a pas que Victor Vous le dire Oui non mais Qui nous saoule Il y en a d'autres Qui veulent rentrer Mais on va bien finir Par les convaincre Mais Victor Victor a été énervé Contre nous Mais Ah oui J'ai cru entendre Que tu ne t'entendais pas Trop avec le médecin Mais Sache Sache Qu'on va peut-être Avoir besoin Encore un petit peu De Victor Tu te souviens Parce qu'il nous avait parlé De sa maladie Qui décimait la moitié Oui oui Je m'en souviens Et qu'il nous a dit Qu'il avait emmené De coiffer un lentil Oh non me dis pas Que c'est l'eau Bah je C'est qu'une théorie Pour l'instant Mais je me dis Je suis tombé dedans T'es tombé dedans Je suis tombé dedans Et en plus Ils m'ont envoyé Des potions sur moi Avec de l'eau De merde là Ah tu sais Qui c'est Qui est contaminé là Il y a quand même Pas mal de monde D'accord Est-ce que tu saurais Me dire qui Tout le monde D'accord Ah c'est Parce qu'en fait Ces chacals De docteurs Enfin médecins Et ce chacal De De Comment il s'appelle De Victor là Ouais Ils ont mis des potions Sur tout le monde D'accord Ah c'est Ce qui peut-être Confirme la théorie Comme quoi Ils auraient l'antidote quoi Oh merde non Ils ont l'antidote Bah en tout cas On va avoir besoin De Victor Pour savoir s'il l'a Parce que bon Si c'est vraiment Sa maladie Qui est en train De se répandre Je me dis Que si je suis en avant Entendu C'est peut-être Le seul qui peut Nous aider quoi Donc on va peut-être Avoir besoin encore De lui Mais au moins Ce soir On se débarrasse De Mendoza Paf paf Ca c'est fait Bon alors attendez Parce que du coup Vous savez qui est malade Alors attendez Parce que bougez pas Tout le monde Tout le monde Tout le monde Tout le monde Tous ceux qui étaient présents A la fête hier soir Est-ce que Axel Strom Était là par exemple Hier soir Il me semble que oui D'accord D'accord Pareil pour Jean-Jacques Hector Est-ce que Est-ce que Arthur Était là Arthur 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 Vestel Non Non Bon d'accord D'accord C'est noté J'espère que vous allez pas Avoir trop de symptômes Je vous avoue Je me sens épuisé Depuis que j'ai touché l'eau Ah oui non Faites attention Clairement Bon du coup C'est bon Il n'y a pas de soucis Avec ça On se débarrasse de Mendoza Vous n'avez pas de problème Avec ça Ok ok J'ai quelques Faudra que vous me fassiez Une Attendez Attendez Juste l'épée Oh non J'ai pas Moi j'attends D'avoir des news De Luc Ou de Mendoza En fonction Parce qu'il va appeler Mendoza Et normalement Mendoza Devra m'appeler En toute logique Ok vous auriez pas Oh Oh On peut effectivement Aller s'équiper un petit peu Si vous voulez Ouais c'est Salon C'est de la merde C'est fou C'est quoi ça ? Est-ce que Frinch était là Hier soir A l'ouverture ? Non D'accord Mendoza était là A l'ouverture ou pas ? Mendoza était là Mendoza était là Stéphane était là Axel était là Ces deux connards Ces deux connards De connards étaient là Aiden était là Jean-Jacques était là Hector Je ne l'ai pas vu Et voilà Attendez Je viens de me tromper Depuis Excusez-moi Bougez pas Oui Attendez Pardon Je vous en prie Normal Je suis désolé Si il était là lui Oui non mais Il est possible Que je me sois trompé Dans l'écriture Et que ce soit Je gg Bref Faites attention Ah je fais Je vais à la base Très bien J'arrive 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 Ok J'explique juste vite fait Je suis désolé Mais Mais en fait On a créé un système Automatisé De maladie Pour ceux qui étaient là Peut-être il y a quelques soirs J'avais moi-même mis des trucs J'avais moi-même mis des effets Et tout pour la maladie Là on a créé un système automatique Ce qui fait qu'en fait Toutes les x minutes Il y a les gens qui sont malades Une personne aléatoire En dessous les gens malades Va choper un effet Pendant quelques secondes Etc Etc Et donc Du coup c'est juste Je leur mets Normalement tu l'as automatiquement Quand tu vas dans l'eau Mais vu qu'eux sont déjà passés Je leur mets à manuellement C'est pour ça Bonsoir Bonsoir Oui Oui Dites-moi tout Oui oui tout va bien Tout va bien Ne vous inquiétez pas C'est réglé Ok Donc tout pour savoir Quand vous passez sur lui Ecoutez Je vous tiens au courant Mais Je Je vous tiens au courant Non non Vous inquiétez pas Tout va bien Tout va bien Merci de vous inquiéter Mais ne vous inquiétez pas Tout va bien Pas de soucis A tout de suite Ok Je sais pas où il est parti Alain Martin Oui Oui Vous êtes tout Fringe aussi est tombé dans l'eau Oui J'ai entendu J'ai vu Vous avez Ah bah attendez Venez avec moi Vous êtes où Je suis au niveau De chez Jean-Jacques Bah j'arrive Bougez pas Ah bah y'a Luc J'arrive tout de suite Où Luc ? Dutrien Dutrien pour l'instant Luc c'est J'arrive Une connaissance Bonsoir monsieur Bonsoir monsieur Bonsoir Vous avez mimir Ah ouais Oui Ça arrive D'accord Vous avez eu raison Vous avez eu raison Parce que En ce moment En plus avec l'eau Qui s'infecte Je vous avoue C'est pas super Ouais ouais J'ai vu ça J'en ai parlé Avec notre ami Cringe 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 La trentième Cringe Tête d'œuf Moi j'appelle Tête d'œuf Cran d'œuf Pardon Cran d'œuf Ouais Excusez-moi Il a goûté l'eau Et ça Depuis Ah c'était D'accord Depuis ça va pas trop bien Je pense Ouais Il a regardé le ciel Et il dit Qu'il écoute les oiseaux Ah Je veux pas le contredire Mais je crois pas qu'il y a d'oiseaux ici J'en ai pas vu Regardez Ils sont là-bas les oiseaux Regardez D'accord D'accord Regardez 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 les oiseaux Je Oui 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 les oiseaux Oui bah oui Oui mais je les vois Je les vois Ils sont magnifiques Mais attendez Mais l'arbre là Il est pas en train de De Enfin bref De Ouais Vous voyez ces petits oiseaux Il est genre des spécimes rares C'est la première que j'en vois ici Ah attendez J'ai Mère d'Osa qui m'appelle Deux secondes Je dois Oui alors Martin Allo Mère d'Osa Vous allez bien Alors j'aimerais Que vous n'allez pas bien Donc moi pour l'instant ça va D'accord Bon bah écoutez Moi ça va Désolé Ah merde Bon Mais Oui du coup Alors attendez Parce que j'ai Luc Qui m'a Qui m'a Parlé et tout C'est toujours prévu Qu'il Il vous piège ce soir Et du coup Evidemment il me l'a pas dit Mais il est toujours prévu Qu'il me piège Evidemment dans la foulée Donc on s'y est au courant là dessus Vous me dites Normalement il devrait vous appeler je pense Il devrait vous appeler J'ai pas plus d'infos Sur l'endroit de la rencontre Et tout etc etc Mais vous inquiétez pas Alain est au courant Je vais essayer de mettre Axel Strom au courant aussi Comme ça on sera 3 Donc Axel et Alain ? Et Alain ouais Axel je l'ai pas encore mis au courant Mais je vais le mettre au courant Ok allez-y Je vais poser un coup de fil Et il y aura sûrement Arthur dans le lot Donc on sera quand même Plusieurs à être au courant C'est celui qui est avec Luc non ? C'est ça Mais c'est celui qui nous a mis au courant C'est celui qui a trahi Luc Pour nous mettre au courant Donc on est plutôt tranquille Donc vous inquiétez pas Suivez ses indications Comme si vous vous doutiez de rien Et puis au final nous On sera là en renfort derrière En fait je sais pas si Alain et tout Seront visibles par vous Moi je le serais a priori Parce que je suis censé être avec Luc Ok Et normalement Dès que Luc révèle son vrai visage C'est à dire Dès qu'il révèle Qu'il veut me capturer aussi Bah les autres devraient sortir Soit défourer Ou au moins leurs armes S'ils sont avec nous déjà Très bien Très bien Qu'est-ce que je veux dire ? Et à priori On est parti pour l'éliminer Très bien Ce type là On le On s'écouille On aurait pu juste le capturer Pour l'amener en justice aussi Mais bon Bah il se fait apparemment Selon Arthur Il fait de la contrebande C'est à l'air d'être quelqu'un Oui mais au moins la mort est définitive Et donc au moins c'est un bon moyen De se débarrasser de ce type J'ai déjà entendu cette phrase là Les gens disent beaucoup ça Mais bref en tout cas Je vous tiens au courant Vous tenez moi au courant aussi De votre côté si vous avez des infos S'il vous appelle ou quoi que ce soit Vous avez du diamant ou pas encore ? J'en ai pas du tout Je suis désolé j'avoue J'ai pas retourné en chercher depuis Vous en aurez besoin de combien là ? Entre 4 et 7 Je vais essayer de vous en trouver 7 Parce que Je dois en avoir 7 Histoire que vous soyez quand même équipé En fait je pense que l'idéal Ce serait que Que je récupère votre armure Et que je vous la drop en fait Que je vous la file au moment où Je suis pas sûr Je peux juste la cacher sur moi Ouais ouais ok Il faut juste pas qu'il vous fouille Qu'est ce que je veux dire ? Qu'est ce que je veux dire ? Disons Si je prenais des matériaux Qui a l'HDV Que je Que j'emprunterais par exemple Par exemple Dans Le fraîchier Ecoutez je sais pas du tout Je suis jamais allé de ce côté de l'île Donc j'en ai aucune idée Vous savez là avec Attila Je les ai jamais rencontré Premier degré Je connais Je l'ai jamais vu J'ai végement entendu parler de Bongo Et vous pensez que Si je leur prends quelques trucs C'est compliqué Non non ça doit pas Après si vous voulez Comme j'ai dit On peut vous passer un peu de matériaux Beaucoup d'or ? Beaucoup d'or je pense pas Mais on en a un peu Ils en ont pas mal Donc au pire je peux leur en prendre Ecoutez vous pouvez leur emprunter Mais faites attention parce qu'ils risquent de vous fouiller Moi c'est ça qui me fait un peu peur Là où je pense qu'ils se doutera moins Parce que moi je suis censé être avec eux Donc Attendez mais ils ont des diamants Chez Attila et tout ça Ah ça Et si je leur prenais non ? Ecoutez faites comme vous voulez Faut juste pas qu'ils se doutent de quelque chose Enfin surtout pas que Luke se doutent de quelque chose C'est ça surtout le truc Je suis à moitié en diamant déjà Ok ok bon bah d'accord C'est toi à le faire Parfait Bon bah on s'y est au courant Ah non ouais Ah putain Mendoza Ah non Vous savez Messieurs Oui Je viens d'avoir Mendoza au téléphone Oui Ah Il a décidé d'aller voler du matériel Chez Attila apparemment Pour se préparer pour ce soir Et Alors j'ai dit que je lui en fournirais Et j'ai essayé de le convaincre de me passer ses affaires Pour que je lui donne au moment du combat quoi Mais Il avait l'air de vous voir les cacher sur lui plutôt Donc il faudra penser à le fouiller sûrement Je crois que Mendoza veut m'appeler Sûrement sûrement En tout cas il se doute de rien Moi je lui ai bien dit de me tenir au courant Dès qu'il aura des infos de votre part Moi je vais appeler Bartholomé Je reviens Excuse moi Je reviens un peu plus tard Très bien Et on se tient au courant Vous avez une heure à peu près Luke A laquelle vous voulez lui donner rendez-vous Euh je dirais 22h10 Ça serait pas mal Ok ouais super c'est noté Moi je vais aller de l'autre côté de l'île Parce que je dois avoir Axel et Bartholomé Donc euh Ah faut que je t'explique Alain tu veux pas venir avec moi ? D'accord Parce que Attends il y a Mendo Mert qui m'appelle Oui Désolé de vous rappeler Dites moi Ça vous dérange plus si on rajoute une personne en plus Pour Lucien ? Euh pour Lucien Pour Luc par exemple Euh c'est à dire vous voudriez ajouter qui ? Bah un certain Jimmy Carré Euh Jimmy Carré ? Euh ah ça me dit vraiment quelque chose effectivement Euh écoutez on peut C'est pour être efficace hein je vais essayer de l'appeler si ça vous dérange pas Ouais bah écoutez essayez essayez ouais ouais pourquoi pas Euh c'est une bonne idée ouais Ah putain Ouais ça va plus tard Ok euh attends Luc Ah pas 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 Euh Luc 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 Euh il semblerait qu'il veuille engager Jimmy Carré pour sa protection Euh je l'ai vu que quelques fois mais apparemment c'est un mercenaire donc euh Est-ce qu'on pourrait pas le sous-doyer pour qu'il abandonne son poste euh Ah ça peut être une bonne idée non ? Est-ce que vous avez des... est-ce que vous avez de quoi sous-doyer ? Euh oui oui j'ai le quoi de sous-doyer y'a pas de soucis là-dedans Moi très bien bah j'essaye de le... j'essaye de le joindre et... Et je vous y en compte C'est pour essayer de marchandette prix essayer de le faire le plus petit possible Evidemment évidemment Et toute façon euh si euh... Si ça dépasse un peu notre budget on peut toujours récupérer euh... De l'argent plus tard Evidemment évidemment Ok super c'est noté Bah merci beaucoup Luc à plus tard Espèce de grand malade Qu'est-ce que vous avez fait ? Euh excusez moi non je détruis euh... je détruis euh... attendez excusez moi juste 30 secondes Ah mais c'est notre cabane secrète ? Bon venez venez suivez moi euh monsieur Oui bah j'arrive Allons-y Euh... Attention là vous ! Ouais vous inquiétez pas Allo Bartholomé ? Oui comment allez-vous cher ami ? Euh... je voulais savoir vous êtes à l'Ile de Glace ? Pardon ? Vous êtes à l'Ile de Glace ? Pas tout de suite non pourquoi ? Euh... vous y serez quand ? Bah dans 5 minutes enfin même pas dans 2 minutes si vous le souhaitez Bah écoute j'y suis dans 2 minutes aussi et euh... et parfait à tout de suite Venez avec moi Alain ! On est parti ! Hop ! Comment ça va au niveau de la maladie il n'a pas de... J'avoue que je me sens très très fatigué ça commence à être euh... Vous avez eu les symptômes ou pas ? Ah les symptômes c'est... bah je sais pas en fait je connais pas les symptômes de trop D'accord d'accord... et pour l'instant il vous a rien arrivé d'étrange quoi A part la fatigue euh... D'accord Est-ce que je vous avoue que euh... Attendez est-ce que vous avez le... l'animent de téléphone de Julien Carguet par tout hasard ? Ah ! Julien Carguet attendez je vous donne ça C'est le mineur Julien Carguet Non ? Euh... non j'ai pas du tout Euh... Attendez bougez pas Vous reprenez le... Non non bougez pas bougez pas bougez pas Oui vous pouvez... venez 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 à côté de moi venez à côté de moi Ah bah oui bien super J'appelle juste Julien Carguet bougez pas Euh... Vous aviez pas euh... J'en ai pour 2 secondes Attendez bougez pas Ouais vous inquiétez pas Jimmy Carré c'est quand même le... Allo ? Julien Carguet ? C'est bien moi oui Oui merci pour ton sub Bah de rien Bonne journée Excusez moi c'était un petit truc à faire euh... Vous n'êtes que moi là ? Euh... Je vous dis un truc Petit truc Dites moi Euh... Bap est dans mon chat Et il me dit Julien est réveillé Ça fait 4 jours que j'essaie de le contacter Le soir où il joue je viens pas Ouais il vient de ce sub Donc je me suis permis de lui passer un coup de fil Un petit coup de fil Un petit coup de fil voilà c'est tout Oh je suis euh... Fatigué j'ai un... Mon visage doit en témoigner hein mais euh... Ouais j'ai bien compris Si euh... si Victor euh... Et dans votre chat n'hésitez pas Y'a des questions pour lui dans le mien apparemment Donc euh... Ah bon bah voilà euh... Ouais il a aimé ça là Bon bref attendez euh... du coup Et non euh... Ce qu'on va faire là C'est qu'on va euh... Aller voir Axel Strom d'abord Pour lui parler Il a fait une dinguerie vous allez voir C'est... c'est... c'est un truc de fou euh... Euh... Ouais Axel Et ensuite on va passer chez Bartholomé Parce que Bartholomé a été... Alors j'ai pas trop compris ce move mais bon Faut pas oublier qu'il vendait leur piece à la base Euh... A été le... le... Bah fait tout simplement euh... La personne qui a récupéré toutes les... Les possessions D'Edouard Et d'Axel Euh... Sauf que bon euh... Bartholomé pour l'instant Je l'ai un peu menacé de mort Donc euh... bon Il me doit bien ça Je vais récupérer les affaires Comme ça on sera équipé D'accord Ah... on me rappelle Attends c'est notre Mendo Merde Allo Mendoza ? On dit Merdoza maintenant Allo ? Oui dites moi Ah ça se passe... ça se passe Je construis Je suis le constructeur Voilà je suis constructeur euh... Euh... Je suis à la mer Je construis la mer Je... je... Oui je suis... En fait je suis dans l'eau Non non je... Alors... Non je suis dans l'eau Je suis euh... On fait un petit voyage euh... Un petit voyage Il... il... Qu'est-ce qu'il demande euh... Euh... J'ai pas encore eu les infos euh... Pour ce soir euh... Mais euh... Pas encore euh... Il... il papote Il est au téléphone majoritairement Un peu partout euh... Il vagabonde mais euh... Oui il m'a mis au courant que ça allait être euh... Voilà... Bien sûr bien sûr Il m'a mis au courant Mais euh... Là je suis... Je suis allé voir euh... Du côté de chez euh... Du côté de chez euh... De chez le médecin Voilà... Allez euh... Avec euh... Avec Martin On est pas chez le médecin On est chez Strom Pardon ! Oh je suis confus ! Ah il est... Ah c'est... Je viens de me prendre... Il vient de me... Bon c'est pas grave Me mettre un petit coup euh... Dites-moi Il est là Strom ? Strom ? Il est pas là du tout J'aurais peut-être dû demander Oui mais il a pas trop fini au courant là justement Où... Vous l'avez interrompeur qu'il allait me prévenir Donc je veux... Oui Martin Oui Strom on est chez vous J'ai oublié de vous prévenir je suis désolé Non pas de soucis j'arrive Ah super à tout de suite On se voit à tout à l'heure C'est... Ah c'est gênant euh... Qu'est-ce qu'il dit euh... Qu'est-ce qu'il dit euh... Ah c'est un petit malaise hein... Mais le mec dès qu'il ouvre la bouche de façon euh... Malaise euh... Merde aux hommes Oh omg ! Ah omg ! Bonsoir Axel ! Vous avez vu la dinguerie qu'il a faite ? Ça m'a pris du temps ça Ah vous êtes euh... Ah oui c'est... Ah j'imagine le temps que ça a dû vous prendre effectivement euh... Ouais mon grand-père m'a pris un peu d'agribouiller Non c'est une dingue bah euh... On est en haut... Ohlala ! On est tout là-haut nous Au-dessus du volcan Je reconnais Il y a l'avion qui est juste là là On voit pas l'eau qui est contaminée autour de l'avion mais euh... Mais c'est une dingue bah euh... J'espère que ça va pas trop s'étendre hein Normalement si on peut voir non ? Bah là on voit pas en tout cas donc euh... Mais euh... Oui du coup vous avez des infos sur l'eau euh... Sur l'eau contaminée euh... Moi je sais juste que quand je suis passé dedans bah euh... En bateau ça va plutôt bien c'est juste l'air qui est un peu... Lourde on va dire Ok Mais sinon quand euh... Je vous déconseille de patauger dedans parce que ça euh... C'est très toxique Ok ok Bah je crois que c'est trop tard pour vous euh... Alors ? Ah bah je suis pas... je vous avoue euh... En fait j'ai eu des symptômes le lendemain mais rien après ça donc euh... D'accord Vous nous tenez au courant N'hésitez pas à m'appeler si vous avez des symptômes Qu'on essaie d'identifier que ça euh... J'ai pas envie de mourir moi euh... Il va falloir qu'on le garde le plus longtemps que possible le Victor hein... Quelqu'un est mort pour l'instant ou... Est-ce que je sache non ? Bon voilà c'est plutôt rassurant pour l'instant euh... Super faut aller voir euh... Euh... Victor et lui extorquer euh... de force euh... Ecoutez euh... Axel nous on va... On va se déplacer sur l'île... L'île de la neige mais voilà je voulais juste euh... Vous tenir un peu au courant et puis avoir des infos sur l'eau Si si non on va juste aller voir un peu... Enfin on doit aller voir Bartolomé là-bas euh... Le bouffon avec une chemise de... Monsieur Loyal là Ah bah je l'adore aussi Ce bouff... Allez hop ! Donc euh... Je vous dis à plus tard euh... Monsieur Strom A plus ! A plus ! Salut salut ! Comment ça se bouffe ? De comment ? Ah bah j'ai... Je vous ai dit j'ai failli le tuer donc euh... Ah je t'ai à deux doigts ! Ah oui ! Ah non mais ce... Ce bouffon euh... Allez révéler à tout le monde ce qu'il s'est passé avec Edouard Donc ça nous aurait bien niqué quoi euh... Ah ! Ah oui non mais c'est... Ah oui c'est... D'accord ! Donc j'ai hésité j'étais à deux doigts de le pousser Honnêtement si ça me réarrivait aujourd'hui je l'aurais poussé hein ! Mais bon j'étais encore un peu trop gentil donc écoutez euh... Strom nous a dit que ça allait trop dessus ! Ça devrait aller ! Retenez un peu votre respiration ! Respirez pas trop ! Attention ! Ouah c'est... C'est dégueulasse hein ! Oh ! Oh ! Il n'y a plus aucune vie ! Il n'y a plus aucune vie ! Il n'y a plus aucune vie ! Oui c'est vrai que vous vous en foutez ! Moi je m'en fous je suis infecté ! Ah bah regardez ! Regardez ! Regardez le gouffle ! Attendez on va aller au port quand même ! Vous êtes quand même euh... Mais dix ans un peu non ? Mais dix ans ? Oui oui vous n'arrêtez pas ! Vas-y ! Ah ! Bartholomé bonsoir ! Je reviens pas de soucis ! Comment ça je reviens pas de soucis ? Vous allez bien ? Oui désolé j'étais au téléphone ! Vous avez eu un symptôme je crois... Oui alors bonjour Barthol ! Ecoutez je venais récupérer les affaires d'Edouard ! Comment ça récupérer ? Ah bah euh... Je veux dire... Edouard était mon ami ! J'aimerais bien récupérer une partie de ses affaires quoi ! Alors c'est assez gênant ! Parce que... Ils m'ont quand même tout... Tout donné hein ! Oh là ! Oh non 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 ! Vous allez bien Alain ? Aïe 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 ! Est-ce que ça vous a contaminé ou pas ? Bon euh... Oui 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 ! Bah vous voyez je suis là quand même un peu... Fatigué un peu usé ! C'est vrai c'est vrai ! Attendez bougez pas ! Hop ! Aïe 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 ! C'est lancé complexe ! C'est que euh... Non non ! Moi ils... Ils m'ont dit que... S'il arrivait quoi que ce soit... Euh... Tout m'appartenait hein ! Bah oui oui mais... Mais euh... Bon ! Je veux dire euh... Des choses dont vous avez besoin mais euh... Tu te souviens de ce qui s'est passé au volcan ? J'avais quand même été sympa avec toi euh... Ah bah... Tu m'en dois une je crois ! Tu m'en dois une ? Non 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 mais... Mais toi je t'ai sauvé euh... Barto euh... Ah ça a été bizarre de... De toute façon euh... Barto je pense que tu vas donner un petit peu de stuff ! Et puis après tu pourras me demander un service ! Bah ouais bon écoutez je... Il parait que vous étiez bons amis ! On m'a dit... Ah bah j'ai été très bon ami avec Edouard ! C'était un de mes plus grands amis donc euh... Bon bah j'imagine alors que ça vous appartient hein ! Ah bah en tout cas en partie ! Je veux bien t'en laisser un petit peu si tu veux mais... Oui ! Oui c'est naturel ! Oui ! Ah mais... Attendez bougez pas ! Mendoza ! On est un peu occupé là ! Excusez moi ! J'allais voir partout ! Super bien ! Ouais mais t'inquiète ! Ouais on se termine puis on se... T'inquiète pas ! Super alors ! Bah allons-y Barto ! Allons-y ! Suivez moi ! Moi aussi je me suis ! Ouais ! Y'a un petit chemin sinon hein ! Oui je... Bah je sais c'était ici chez mes amis ici donc euh... Ah oui 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 ! Je sais bien ! Qu'est-ce que vous faites de beau vous euh... En attendant là qu'on discute un petit peu euh... Et bah j'ai... J'ai construit un centre de tir pour Hector Giroud ! D'accord d'accord ! Je l'ai pas encore montré mais euh... Il voulait faire des... Des cours... De... De tir à l'arc ! D'accord ! Et donc je me suis dit bah pourquoi pas les construire un petit stand ! Oui c'est vrai ! C'est vrai ! Ah oui bien sûr ! C'est mon propriétaire ! Vous auriez pas des... Comment ça ? C'est mon propriétaire ? Il m'a acheté au marché de... De Gérard ! Euh de Jean-Jacques pardon ! Ah d'accord ! Ah c'est... ok ! Bah 60 visites d'argent quand même ! Ah quand même ! Ah c'est... d'accord ! Un bon prix hein ! Euh... J'ai vaguement entendu parler que t'avais besoin d'une pierre spéciale euh... Une pierre spéciale ! Une pierre euh... Très compliqué à miner euh... Alors non bah... On va pas... Non alors... Non c'est pas... Une question en fait ! Ah c'est vrai que j'en ai besoin ! Je vais te faire un souvenir ! Oui en effet oui ! Ouais c'est... Ah ouais ! Donc il y a d'autres venez dessus de moi ! Ouais c'est bien ce que je pensais ! Moi je vais vous amener euh... Donc euh... A leurs habitations ! Bon c'est un peu compliqué ! Faut passer par ici ! Attendez ! Ah c'est... Ouais ! Non il faut... C'est... L'une puis l'autre quoi ! Donc euh... Toutes les affaires de... Je les ai laissées comme telles ! Donc elles sont qui sont dans ce coffre ! D'accord ! Vous avez caché ! Voilà ! Ah ! Attends c'était... C'est... Ils avaient pas... Ils avaient pas une armure euh... Ce genre de choses euh... Attention hein ! Ah ! L'armure ! Ouais moi c'est ça où je parlais ! Oui ! Bah oui ! Alors ! Euh... Je l'ai quelque peu utilisé ! D'accord ! D'accord ! Vous voyez bien que je ne l'ai plus sur moi ! Mais ils étaient deux ! Alors ! Bon ! Suivez-moi ! Allez ! Je vous suis ! Je vous suis ! Pas d'embrouille hein ! Attention ! Vous aurez pas facilement euh... Non non mais non ! Euh... Faut juste que je retrouve où est-ce que je les ai cachés ! Enfin où est-ce que je les ai posés plutôt ! Ah ! Est-ce qu'elles étaient trop d'autres que moi ! Oui ! Vous allez les retrouver ! J'espère qu'on m'a pas volé par contre ! Parce que... On va pas le faire sinon ça ! Attention ! Oui ! T'inquiète pas 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 ! Eh je... Je ne comprends pas pour être honnête ! Ouais ! Si tu veux on peut chercher nous-mêmes ! Ah vous pouvez chercher ! Allez-y hein ! Mais euh... Honnêtement j'ai bien peur qu'on m'ait volé ! C'est un peu dommage pour être honnête ! C'est un peu bizarre cette histoire quand même ! Ah non mais... Bon normalement ça c'est chez Frinch mais euh... Ouais ouais on s'entend très bien avec ça ! Non mais bon ils sont pas là ! Attendez on m'appelle ! Je sais pas qui m'appelle ! Je suis malheureusement désolé mais... Bon écoute c'est pas grave ! J'ai récupéré quelques trucs ! Ça suffira je... Comment ça ? Non fais pas attention ! Euh... On part douillés quand même ! Bon moi je voulais tédé sur ces trucs mais évidemment t'as plus besoin de pierre donc tant pis euh... Si j'ai besoin de pierre oui en fait ! D'accord ! Mais bon euh... J'aurais bien... Comment ? Quoi ? De quoi parlez-vous ? Je ne comprends pas ! Mais c'est pas toi qui avez besoin de basalt ou ce genre de choses euh... Ah ! Ah oui mais non c'est bon du coup j'ai... D'accord d'accord ok ok j'vais juste tédé ! D'accord d'accord pas de problème pas de problème ! Euh... Ah je suis un peu déçu ! Je m'attendais quand même à trouver un peu des diamants ce genre de choses quand même euh... Et bah je crois qu'on a tout volé j'avais des diamants on a tout volé j'ai l'impression ! D'accord ! Bah écoutez je vais me renseigner je sais peut-être qui vous a volé ! J'ai posé des panneaux pour dire que ça m'appartenait et qu'il fallait pas voler et être gentil ! D'accord ! Bah nous on est très gentil euh... Mais qu'est-ce que vous avez dans la main euh... Qu'est-ce que vous faites Alain ? Bah laisse lui quelques trucs quand même hein ! Bah écoutez j'suis pas malheureux hein ! Attendez ! Si vous voulez hop ! Leurin au mur ! Je l'avais sur moi depuis le début ! Mais du coup ! Ouais bon nan mais c'est... bref ! T'as mis nos pipotiers depuis tout... Nan 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 mais c'est pas Leurin au mur ! C'est écoutez Bartow ! C'est une partie de Leurin au mur ! Ah par contre ! C'est pas grave ! Bartolomé est-ce que... Je suis bête ! Ah ! Ah ! Tu es bête oui ! Ah ! Vous auriez des flèches d'ailleurs Bartolomé ou... Ah j'ai tout utilisé pour le centre de tir ! Ah ! Vous pouvez les prendre si vous participez au cours ! Ça peut être... ça peut être un mot ! Bougez pas ! Bougez pas ! Bougez pas ! J'avais une euh... Ouais nan nan mais vous inquiétez pas ! Je vais plus à ça près hein ! Vous avez un bateau tout ce qu'il faut ? Ouais ouais bien sûr qu'on a un bateau tout ce qu'il faut euh... Là-dessus euh... Ah bah... Bah... Vous avez fait un petit détour euh... Il ou votre ami ? Euh... Dépêchez-vous alors ! Dépêchez-vous euh... Ouais ouais... Hop ! Alors on va bien bien contourner parce que euh... Ouais faites attention à l'eau hein ! Bah en toute façon vous êtes déjà infecté hein ! Donc euh... Ah oui oui ! Je vous suis, je vous suis ! Mais j'ai peur que ça s'empire en fait ! Pour être honnête ! Ouais vous avez raison ! On ne sait jamais ! Attendez euh... Deux secondes ! J'ai lu qui m'appelle euh... Oui ! Allo Luc ! Oui ! Oui ! Dites-moi ! Ouais ! J'ai voulu lui téléphoner mais il n'a pas répond de vue ! Ah merde ! Oui ! Euh... Attendez parce que... Ok je vais voir avec lui ! Au point 100 on est en train de récupérer des affaires donc on suit Bartholomé pour ça ! Et je vous tiens le courant ! J'ai juste 5 minutes euh... Ça devrait le faire ! Très bien très bien ! Appelez-moi dès que vous êtes prêts ! Ouais ! Super ! A plus tard euh... A tout de suite ! Ah il fait un grand détour l'autre là ! Attention ! Mais qu'est-ce que vous faites euh Alain ? Allo ? Allo ? C'est pas de la salle ça ! Ouais enfin faites gaffe quand même euh... L'eau de mer c'est rare ! Ouais je comprends bien mais euh... Hop ! Attendez m'appelle désolé ! Où est Mickael ? Euh... Pas tout de suite ! Pas tout de suite ! J'ai beaucoup soif quand même ! Il vous voulait quoi Mickael ? Ah attend ! On va pas parler à 5 ou 5 ! Barthol ! Il vous voulait quoi Mickael d'ailleurs ? Est-ce qu'on prépare un truc avec lui ce soir ? Il... Il voulait m'acheter euh... Quelques livres avec des urnes dessus ! D'accord ! Ok ok je vois ! Y'a combien d'arbres ici c'est pas... C'est quoi ça ? Hop ! Hop ! Super ! C'est compliqué d'aller chez vous euh... Ah bah écoutez oui 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 ! C'est notre ancienne base ! Je reconnais en plus c'est notre ancienne base effectivement ! Tout à fait ! Tout à fait ! Mais c'est vrai que... Est-ce que le jardin est toujours là ? Le jardin que vous aviez construit le premier soir ? Vous voyez je m'en souviens c'est... Bah je crois que oui ! Personne n'y a touché ! Du moins j'en souviens ! On se connait depuis très longtemps Marthol ! Vous voyez euh... On fait bonne mémoire ! Eh ! Nous sommes amis depuis très longtemps ! Hop ! Alors ! Donc ! Mon petit séjour de quelques mètres carrés ! D'accord ! Et voici ! Ah ! Là on parle tout de suite là ! Ah ! Là tout de suite ! Parfait ! Y'a de la parlotte ! Oh ! Là on parle ! Oh ! Qu'est-ce que vous dites ? On ne s'était pas mis d'accord sur une partie ? Bon d'accord ! Je vous rends une partie de l'armure ! Hop ! Parfait ! Ecoutez euh... Bartholome, c'est un plaisir de faire affaire avec vous ! En espérant vous revoir très très vite ! Oui ! Plaisir ! Et une très bonne soirée à vous Bartholome ! Ecoutez vous savez quoi ? On va même prendre le trampoline ! Ah ! Super ! Ah ! Parce qu'on s'amuse comme des petits fous ici ! Ah ! Vous allez voir ! C'est une dingue rigole ! Ah ! Bah c'est interdit de sauter ! Mais bon euh... Allez hop ! Ah putain ! On va partir ! Hop ! Parfait ! Faites attention à vous là ! On se dégage ! Ouais ! Poil dangereux ! Ah ! Une euh... Quelque chose rondement menée ! Euh... Je lui ai pris la... La... Je pourrais en tirer un bon prix de la... Comment on appelle ça ? La canne à pêche ! Ah oui ! Bonsoir ! J'en ai rien à foutre j'avoue de la canne à pêche ! Euh... Je lui ai pris un peu de fer aussi ! On est en étrange ! On est en étrange ! Il y aura du pétrole ! Je vais appeler Mendoza parce que... Moi j'ai pris du fer aussi ! Moi j'ai pris la fin du fer ! Ah bah yes ! Ah c'est d'accord ! Oui ! Mendoza ! Oui ! Vous en avez tout là ! Vous en avez tout ! Parce que j'avoue que j'ai Luc qui m'a appelé en me disant que vous lui répondiez pas ! Mais il m'a pas appelé ! Ah d'accord ! Ça doit être un malentendu ! Ou alors je... J'ai pas pu décrocher ! J'ai été un pétrole en absence ! Ok 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 ! Mais vous êtes prêt ou pas ? Que je lui dise euh... Enfin que je lui dise pas si... De vous appeler si vous êtes pas prêt quoi ! Je suis prêt ! Dites-moi ! Je ramène des chiens ou pas ? Euh... Je sais pas... En vrai je vais les ramener ! En vrai je vais les ramener ! Mais en tout cas au début jouez là coopératif ! Attention ! Qu'on puisse bien le piéger ! Attendez j'ai Alain qui vient de tomber du bateau là ! Oula ! En plus on était pas loin de l'eau infectée ! C'est compliqué ! Ok ! Très bien ! Bon bah je... Parce que l'eau est infectée finalement ! A côté de l'avion ! Pas partout ! Mais à côté de l'avion il y a une eau qui est un peu infectée ! Ouais 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 ! Je l'ai vu et je suis certaine que le doc et l'offre... Une forme des jetés de cette eau ! Ah moi aussi ! Moi aussi j'ai eu quelques soupçons sur eux ! Bon moi ça a éclaboussé mon armure ! Mais bon ! J'espère que ça va pas trop ! Si vous avez été éclaboussé il est possible que vous ayez des symptômes ce soir ! Je sais qu'Alain on a déjà eu... Oui euh... Si vous avez été éclaboussé vous avez des symptômes c'est... Malheureusement... Qu'est-ce que vous dites Mendoza ? Actuellement je suis en pleine forme hein ! Oui non mais c'est des symptômes qui se... De ce que j'ai vu pour l'instant qui se manifestent assez aléatoirement euh... Donc euh... C'est un peu comme le corona vous avez mis ? Ah moi j'ai... Ecoutez je vous tiens au courant ! Je vais dire à Luc euh... De vous appeler ! De réessayer de vous appeler ! Je vais dire euh... Oui euh... Donnez bien mon bureau ! Peut-que euh... Il y a des problèmes hein ! Après faut pas non plus que ce soit cramé qu'on est en contact quoi ! Je veux dire euh... Je vais essayer de rester euh... Oui non mais euh... S'il veut... Enfin vérifiez bien qu'il ait le bon numéro quoi ! Ça je veux dire ! Oui oui je... Très bien ! Bon je vous laisse ! A plus tard Mendoza ! A plus tard ! Je sais plus ! Eh ! Alain ! C'est compliqué de... Ah vous êtes chiant à boire ça fait tellement de bruit ! Euh... Pardon mais euh... Non mais je comprends je comprends ! Vous avez raison vous avez raison ! Euh... C'est compliqué de gérer les deux en même temps hein ! Je... Enfin du coup on est avec Luc ! Mais en même temps quand je parle à Mendoza je dois me rappeler que je suis plus avec lui et tout ! C'est compliqué ! C'est un peu compliqué ! C'est complexe ! Ah ! Allo ! Oui ! Oui ! Euh écoutez euh... A priori c'est bon hein ! Je lui ai dit que... Apparemment vous avez essayé de l'appeler ! Il était en absent ! Enfin il était au téléphone avec quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit ! Un truc comme ça ! Je lui ai dit que vous aviez dit que vous essayiez de l'appeler ! Euh... Et euh... Et voilà ! Il m'a dit qu'il était prêt ! Enfin bref ! C'est un peu compliqué parce que je dois gérer euh... Enfin vous voyez ce que je veux dire ! Je dois faire en sorte que... Je sais plus ce que je dois dire ce que je dois pas dire ! Mais bref ! Donc normalement allez-y appelez-le et ça doit le faire ! D'accord ! Vous êtes près du volcan ? Euh... On est près du volcan effectivement ! Mais donc au début vous lui dites euh... Enfin il va être coopératif au début ! Ensuite vous lui dites que je suis là et euh... Il pense que je vais l'aider du coup ! D'accord ! D'accord ! Vous avez qu'à lui dire qu'Alain et moi on est là ! Très bien ! Parce qu'Alain sera avec moi ! Pas de soucis ! Super ! Je l'appelle ! Super ! A plus tard Luc ! J'ai mis le bateau ! J'en ai déjà un bateau ! Ok ! Ça va être une dinguerie euh... Alain ! Mais fais attention à toi hein ! D'accord ! Si jamais ça sent le roussi tu te barres ! Attends déjà ! Alain ! Cadeau ! Non non mais je peux pas ! Même ça tu peux pas ? Je peux pas ! Ah ben garde-la ! Garde-la quand même ! Garde-la quand même ! Garde-la quand même ! Il faut que je gagne quelques... Monsieur ? Oui ! Bonsoir messieurs ! Oui ! Bonjour ! Bonsoir ! Bonsoir ! On peut vous aider ou... Euh... Bonsoir ! Ah Stéphane ! Ah ! Le fameux Stéphane ! J'entends t'en parler ! Oui ! C'est moi ! C'est moi ! Le seul est l'unique ! Comment allez-vous ? Euh... Ça m'a ! Il est connu mieux ! Il est connu pire ! Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Je... Je sais pas ! J'ai l'impression d'avoir des symptômes bizarres ! Mais c'est pas le sujet de pourquoi on est là ! Ah ! Vous aussi vous avez très soif ? Euh... Je sais pas ! Genre honnêtement... J'ai l'impression que... J'ai l'impression que les symptômes ont l'air assez aléatoires ! Vous avez été dans l'eau à côté de l'avion c'est ça ? Oui ! Euh... Non ! Par contre euh... Des personnes m'ont balancé de l'eau dessus ! Donc je pense que... Ah ! C'est très similaire ! Ah oui ! Est-ce que c'était le médecin ? Et ce... Oui oui ! Ce fils de plus de médecin ! Oui oui ! Ah oui ! D'accord ! Ce gros connard de merde de médecin de con ! Voilà ! Ah oui ! Ah oui ! D'accord ! Ok ! Super ! C'est... J'approuve ! Alors écoutez messieurs... On va être un peu occupés d'ici quelques minutes... Mais euh... Je serais très heureux de parler avec vous... Monsieur Stéphane... On m'a beaucoup parlé de vous... Dites moi... Il y a plus de choses à vous dire que moi honnêtement ! Ah d'accord ! A propos de ça... Euh... Donc du coup moi je sais que vous avez rendez-vous avec... Avec Luc... Ouais ! Avec d'autres personnes... Euh... En dehors de tout contexte, sachez que... On... On s'est légèrement désolidarisé de Luc... Vous comptez faire quoi ? C'est la seule question que je me pose ! Ah moi je pensais que vous étiez euh... Très proche de Luc... Vous euh... Ah non non ! Un petit euh... Qu'est-ce que vous avez ? Un petit euh... Attendez je sais pas ce qu'il veut mais euh... Dites moi Alain euh... Au point où on en est ? On fume Luc aussi... Attendez justement j'allais en parler avec lui euh... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Pourquoi est-ce que vous désolidarisez de Luc euh... Du coup euh... Bah parce qu'on va pas dissimuler ces conneries... D'accord ! Parce qu'il a fait des choses... Et parce que... Il fait des choses qu'on a vraiment pas envie de faire quoi... Autant... Autant il me fait encore extrêmement confiance... Autant j'avoue que... Nous ça fait un moment qu'on a des gros doutes sur lui et que ça se... Ah vous aussi du coup ? D'accord parce que moi c'est Arthur qui m'avait... D'accord ! Ce qu'on... Ce qu'on voudrait savoir c'est... Vous comptez en faire quoi ? Et si vous... Si vous pouvez... Est-ce que vous comptez le buter ? Alors c'était prévu... Alors c'était prévu qu'on... Qu'on... Qu'on tue Mendoza avec lui... Mais vous savez on peut faire d'une pierre du coup euh... Si vous voulez parce que effectivement il m'a l'air un peu dangereux comme type... Moi je vous avoue il m'aime bien... Et j'ai rien contre lui mais euh... Si vous voulez arriver après et finir le travail ça me dérange pas quoi... Ouais je sais pas... Prenez pas de risque quand même Alain il faudra pas que vous mourriez euh... Moi je vais me mettre loin... Vous avez littéralement même pas de... Vous pouvez même pas en équiper d'armure alors que ce monsieur Loris j'ai déjà vu euh... Il m'a l'air quand même bien plus dégourdi quoi... Euh... Sachez en tout cas que voilà... Le haut du volcan ça va venir un champ de guerre d'ici quelques minutes euh... Ah c'est là haut ? Oui ! On va pousser Mendoza dans le volcan ouais... Sachant que Mendoza elle croit que je suis dans son camp alors que pas du tout... Mais encore une fois j'ai rien contre Luc mais euh... Mais je peux comprendre que vous avez quelque chose contre lui parce que c'est quand même pas le mec le plus sympa du monde quoi... Ecoutez on... Moi je me rends compte là qu'il faisait du Venevola Bah on m'avait dit ça aussi mais... Je vais pas vous mentir en fait... Il arrête pas de se comparer à moi et de dire qu'il m'apprécie beaucoup parce qu'on est des hommes très 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 similaires alors que bon euh... Moi c'est un accident quoi... J'ai tué 300 personnes mais c'était pas voulu euh... À part que lui c'était voulu mais bon... Bah lui ça avait l'air d'être voulu effectivement donc euh... Oui ça... Ecoutez moi j'avoue je... Je sais pas si je prendrais euh... L'initiative de... De l'éliminer mais si vous voulez y'a pas de soucis J'apprendrais D'accord d'accord prenez pas trop... On est parti hein... Vous voulez nous aider là dessus ou pas ? Attendez on m'appelle... Y'a Luc qui m'appelle... Je vous souhaite bon courage hein du coup... Oui ! Allo Luc ! Oui oui il arrive donc euh... Il arrive ? Il arrive au volcan du coup ? Ouais non pas de prénom... D'accord d'accord... Ah ! T'es avec lui ou pas ? Ouais... Là y'a Alain qui est là... Ouais ouais on est en bas... Pourquoi y'avait Stéphane et... Voilà... Et... Il vous a vu ? Il vous a vu ? Est-ce qu'on peut compter sur vous ou pas ? Non ? Euh compliqué... Non on a... Sur... Vous êtes un militaire vous non ? Bon d'accord super... Waouh ! Euh disons que mon arme est un peu abîmée... Et que... Bah je suis absolument pas militaire... Je suis pas loin avec... Bon super... Ok c'est noté... Bon bah à plus tard messieurs... A plus tard... Allo ? Je suis en haut... Ouais mais juste laisse tomber le plan avec Luc... On garde dans notre camp... Pour l'instant il nous a rien fait... Et ils veulent pas prendre de risques... On prendra pas les risques nous même... Nous on est quand même... Enfin à la base on est pas juste du combattant... D'accord... Pour l'instant on reste de son côté... Y'a pas de soucis... Ok... Ah ! Vous brillez Alain ! Vous brillez Alain ! Je... Oh non 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 ! Attendez ! Qu'est-ce qu'il y a ? Euh... Je peux... Je peux avoir des trucs un peu bizarres... Euh... Qui peuvent m'arriver euh... Ah bah visiblement vous avez des symptômes effectivement euh... Euh... Ah merde ! Oh non ! Il allait dans l'eau ! Attendez j'ai eu besoin de quelque chose ! Il allait dans l'eau ouais ! Qu'est-ce que vous faites ? Voilà ! Vous voulez que... Non 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 ! J'ai... J'ai vu le... J'ai vu le petit-fils du... du... Le papier grenier voler ! Au même endroit ! Justement c'est pour ça euh... Au même endroit ! Attendez euh... Alain... Euh... Tenez ! Et... Tenez ! Hop ! Heureusement que... Ah oui ! Ok ! Mais c'est pas ton poutre ! On m'a euh... Quand j'étais en train de construire euh... On l'a aspergé je crois euh... Ah ! Et en plus on m'a aspergé ! Euh... Bon encore une fois Alain je le répète euh... Et Luc je suis désolé là-dessus mais... Si on est vraiment dans la merde on... On essaiera de s'enfuir... Vous avez pas vos... Vos compagnons avec vous là ? Moi aussi j'essaie de... Attendez y'a pas un monde où j'arrive à... Parce que moi j'ai un peu peur que... Merdoza il arrive avec ses chiens... Il arrive avec un million de trucs hein donc euh... Parce que pour l'instant... Si là y'en a un million de trucs euh... On a besoin de la mission et on fait genre que euh... Parce que lui là... Lui là ! Lui là ! Alain il peut même pas équiper une armure en fer donc euh... Attendez y'a peut-être un monde ! Y'a même pas de cuir ou... Non ça marche pas ça ça marche pas il faut des... Ah merde ! Il faut déminer et euh... Après euh... Là on peut dire que ça fait quand même longtemps que j'être sur cette île et que... Ah si ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Ah ! C'est où ? Je vois quelqu'un là-bas. Beaucoup de temps aussi euh... Ça fait beaucoup de temps en vrai euh... Ah oui ça fait beaucoup de temps oui ! Vous êtes à combien ? Vous êtes à combien euh... Sur une échelle de... Je suis à 6 euh... Ah oui d'accord ! Euh... Bah il faudrait deux niveaux ! Nan attendez je suis à 6... Ouais 6 ! Vous avez pas deux niveaux ? J'ai pas deux niveaux ! Vous êtes sûr de vous ? Ecoutez ça fait très longtemps euh... Je vais me permettre de... Parce que voilà quoi ! Je veux dire euh... Là euh... Je ferme les yeux ! Hop ! Je ferme les yeux ! C'est un symptôme de la manette ! Mettez-moi une cliquure là ! Mettez-moi ça là dans le nez ! Ah c'est... Hop ! Normalement là ça doit euh... Là vous devriez pouvoir remettre l'armure euh... 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 Alors attendez ! Oui ! Parfait ! Mettez-mettez celle qui est enchantée là ! Celle que... Ah bah je l'ai pas reçue ! Attendez c'était quoi ? On m'avait donné ? J'ai oublié ! Tenez, tenez... Ah oui d'accord ! Merde ! Je la jette comme un peu ! Ok ! Ok ! Ok ! D'accord ! Et je vais mettre les jambes... Ah non vous avez gardé les jambes ! J'ai pas besoin ! Bah alors ! Mendoza ! J'ai pas besoin ! J'ai pas besoin ! J'ai pas besoin ! Mendoza ! C'est lui que j'ai vu ou pas ? Mendoza ! J'ai pas besoin ! J'ai pas besoin de... Je suis les deux et j'ai pas besoin d'écouter les gens ! Et j'ai pas besoin de mon reces będ manquer ! Pas besoin d'à dire qu'il n'y a pas besoin d'�onaient hausses ! Avou Akku ! まぁ, jusqu'à au final dix deux bains ! Ah, c'est vous ? Ok, Laurie, je pensais que c'était Mendoza que j'avais vue. Non, je... Ok, ok. Je suis pas très discret, mais... Vous prévoyez quoi, du coup ? Oui, vous êtes pas très discret, je vous avais vue assez vite, je vous avoue. Je sais pas, c'est mon point fort. Je sais pas. D'accord, d'accord. En tout cas, nous, si on vous voit pas, on prendra pas de risque, je pense. Non, mais je pense que je vais rester à distance. D'accord. Je vais me foutre dans un arbre, je pense. Ok, ok, très bien. On va voir plus tard. Ah, putain. Ah, stick, 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 stick. Parlez-moi de ce... Ah, vous êtes là, Mendoza. Très bien Bonjour Merdoza Le niveau du volcan a augmenté J'en ai parlé avec La place a augmenté que ça depuis Je ne peux pas trouver qu'il a augmenté avec le pilier Si si le pilier a fait C'est pour ça Il a remonté avec Il y en a trop j'arrive pas à bouger Écoutez on a décidé de mettre nos conflits de côté Parce qu'on a l'impression que ça augmente La Merdoza Donc il faudrait D'accord Vous en avez beaucoup de chiens Merdoza Je suspecte que quelqu'un m'a tué tous mes chiens Je me disais bien que vous m'avez dit Il a l'air d'en rester pas mal On les a tous tués J'en ai décidé de faire le double De ce qu'il y avait au départ D'accord je vois ça C'est une dinguerie Ok ok Oui Ils sont beaucoup Ils sont beaucoup Un charge de revanche Oui Je voulais te poser une question en particulier Oula Martin Oula attendez messieurs Vous avez un symptôme de Vous êtes infecté ? Peut-être Ah ça arrive Il y a certaines personnes qui ont des symptômes Mais pourtant j'ai pas été sans contact avec l'eau Ça je comprends pas Ah bah apparemment un contact suffit Si on vous a aspergé ou si vous êtes allé dedans c'est fini Bizarre bizarre mais bon Mais si il y a la fête hier soir Ouais ouais non mais je sais mais pourtant j'avais mon armure Ça n'avait pas tant de toucher que ça C'est ce que je veux dire Ah bah visiblement un simple contact suffit Bon qu'est-ce qu'on fait pour cette lave là ? Attendez Mais je vous l'ai dit hein messieurs Faut partir de cette île On va tous se faire tuer à cause de ce volcan Oui 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 On vous entend avec vos discours encore et encore là Hop 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 Est-ce que ça monte vraiment là ? Est-ce qu'on est sûr que ça monte ? Ah bah on dirait qu'il y a certaines personnes Attention à vos chiens hein Ah non mais écoutez Vous inquiétez pas Ils valent beaucoup de toute façon Ah c'est... Ah c'est... Ah c'est... Aïe 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 Hop 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 Assez... Vous allez... Hop 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 Vous allez bien même Vous avez combien au décent ? C'est plus spil ou moins mais bon Attendez je vais essayer de me mettre dans la grotte hein On va tous te me mettre dans la grotte attendez Quel enfer hein Vous allez peut être les asseoir dans la grotte pour qu'ils ne crèvent pas euh Oui oui à mon avis ouais Attendez... Ohlala Oh bordel Oh l'angoisse ! Oui bon alors vous voulez faire quoi dites moi ? Je voulais vous poser une question en particulier surtout Attendez vous voulez pas asseoir vos chiens pour qu'ils arrêtent d'aller dans la lave là ? Ils font que de nous pousser Je vais essayer, attendez Asseyez un petit peu au moins 2-3 Moi j'avais le petit faux de camp Vous vous en sortez ? Je vous ressors ça va ? D'accord Oh mais combien il y en a qui arrivent ? C'est... Il y en a beaucoup ! Vous êtes sûr qu'ils sont pas en train de se reproduire ? En même temps là ! On va les bloquer un peu quand même C'est bon c'est bon Normalement c'est bon Donc ils reviennent ? Il a resté un seul c'est bon C'est bon c'est bon Oui c'est bon Oui dites moi Oui C'est une question un peu personnelle donc Vous avez un peu de bois Alain ? Oui Donnez moi un peu un peu Non non ils sont au courant mais c'est pour le jeu Vous connaissez... Chance ? Euh... Chance ? Non je connaissais pas Je connaissais pas Non j'ai faim Tu me disais bien Euh... La personne que vous avez euh... Quoi ? De quoi ? Je suis bougé ! Je récupère juste ça vous inquiétez pas Je me dis que peut-être sur un mal entendu on pourrait essayer de vider ça quoi Oui Et compé vous pensez ? Sur un mal entendu pourquoi pas hein ? Vous disiez sur chance là parce que vous nous avez convié tout ceci Luc Faudrait savoir un moment pourquoi effectivement euh... Vous savez Chance euh... Il était quelqu'un de bien Il crachait sur son nom comme ça Ah mais écoutez euh... Je me suis pas au courant que c'était une personne Le pilote m'en a parlé il y a pas longtemps C'était une personne C'est vrai qu'il y avait eu ce mal entendu euh... Comme quoi euh... Mais déjà on aurait pas été au courant euh... Pour moi au début vous parlez vraiment de la chance La... la pure chance Et euh... Pour le... pour le capitaine... Vous voulez toujours le... Le renvoyer euh... Au tribunal ? Attendez j'ai un appel c'est pas possible attendez Oui Bartow euh... Jetez le au centre là ! Jetez votre téléphone au centre Oui 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 je vous rappelle après Oui excusez moi Oui euh du coup euh... Oui euh... Bien sûr euh... Il mérite un vrai jugement C'est bien ce que je me disais euh... Donc euh... Euh... Que... On s'est dit avec le capitaine et... Que c'était peut-être euh... Mieux de... De se débarrasser Pardon ? Oui Bah vous risquez surtout de... Excusez moi on est 12 ans ! Quoi ? Je suis évole ! Je suis évole ! Il a une résistance au feu ! Il est où il est où il est où ? C'est pas un passage dessous ! Il est où il est où ? Désolé Mendoza ! Putain merde il est où ? Oh pop 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 il a un putain Sous la lave ! Sous la lave ? Ok je me suis débarrassé de ces chiens ! C'était pour ça le saut de lave ! Tous les chiens sont morts ! Je m'en doutais ! Je m'en doutais ! J'ai pas Dark ! Jusqu'au bout j'ai cru que vous étiez un champ 4 ! Non non vous inquiétez pas ! Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Regardez pas ! Cachez-vous ! Descends attention ! Il y a Bartolomé qui est... Juste à côté ! J'ai plus vos flèches ! Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Bordel ! Faut qu'on se débarrasse de ce truc là ! Putain de merde ! J'ai pris ça pour rien ! Heureusement il me reste une mais... Faut que je bouffe ! Je peux plus récupérer de vie ! Aïe 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 ! J'ai trouvé ! Attends ! Il est où ? Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Vous l'avez trouvé ou pas ? Vous l'avez vu ? C'est moi ! Quoi ? Qu'est-ce que... Pourquoi vous avez fait ça ? Il a demandé ! Mais... Je sais pas pourquoi mais il a demandé ! Ah c'est bon ! Merde ! Ok ! Oui ! Vous avez... Vous avez des flèches ? Merde ! Heu... Can't stay ? Oui ! Allez-y ! Vous le voyez ? C'est vous là-haut ? Oui ! C'est gentil ! On a perdu Mendoza ! On sait pas où il est ! Justement... Je l'ai perdu ! Je l'ai vu sortir ! Vous l'avez vu sortir par où ? Je l'ai vu sortir du volcan mais après je l'ai pas réellement vu où il était ! Vous voulez sortir du volcan mais de quel côté ? C'est qu'il a assisté dans la lave hein ! Il a assisté dans la lave en vérité euh... Il a assisté dans la lave ? Oui il a assisté dans la lave ! On l'a poussé dans la lave ! Qu'est-ce qu'on fait ? Alors c'était peut-être pas lui que j'ai vu ce... Non je pense pas que ce soit lui ! Derrière ! Derrière ! Derrière ! Derrière ! Derrière ! Ici ! Ici ! Ici ! What the fuck ? Ah ! Loris ! Est-ce que vous pouvez venir me ressusciter après ? Allez ! Restez cachés ! Ah ! Non non ! Restez cachés ! Restez cachés ! Ils ont essayé de me tuer ! Ah ! J'ai pas compris ce qui m'est arrivé ! Ah ! On va discuter là messieurs ! Qu'est-ce que vous avez essayé de me faire ? Ah ! Mendoza ! J'étais avec toi ! Ah bon ? Et la flèche que m'a mis Alain ? Mendoza qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah Alain je ne sais rien moi ! J'étais avec toi ! Ah ! Vous avez essayé de... Vous avez essayé de... Prenez-moi cette arc là ! C'est pas... Aïe aïe ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Messieurs ! Je sais pas ce qu'il se passe là ! Mais j'aimerais avoir des explications maintenant ! Ah messieurs ! Aïe aïe ! Où est passé Luc là ? Ah il a pris peur ! Il s'est barré ! J'ai vu mon arc et oui ! Et pourquoi c'est pas sur lui que vous avez tiré ? Non mais pourquoi vous n'avez pas tiré sur lui ? Je suis avec personne ! Excuse-moi ! Je suis avec personne ! Où est passé... Il a réussi à s'enfuir ! Mais c'est lui qu'on voulait ! Mais c'est pourquoi vous avez tiré sur moi et pas lui en fait ? Genre... Mais ça c'est Alain ça ! Alain vous étiez avec Luc ? On m'a effoncé dessus messieurs ! Ecoutez ! Où est parti Luc ? C'est ça le plus important là ! Il faut qu'on se débrasse de ce type qui nous en veut à tous ! Alain Alain baissé cet arc ! Alain Alain baissé cet arc ! Il faut qu'on retrouve Luc là ! Il faut qu'on retrouve Luc ! Figurez-vous que j'étais au téléphone avec Loris justement qui en veut à Luc ! On est en train d'essayer de faire un plan pour le buter ! Loris est avec nous également ! Amenez-le alors ! Loris est juste là ! Loris est juste ici là ! On va discuter messieurs ! Euh... Je trouve plus son numéro ! Il est là-bas ! Loris ! Loris descendez ! Ah ! Luc a réussi à s'enfuir ! On essaie de voir avec Mendoza comment on peut faire ! Martin je comprends rien là ! Vous me rattrapez ? Euh... Je... Oui ! Hop ! Ah ! Vous inquiétez pas ! Hop ! C'est une dinguerie ! Voilà parfait ! Vous êtes pas frappés ! Ouais y'a pas de soucis ! Luke ! Luke ! Luke ! Ils ont trouvé Luc ! Je comprends rien Martin ! Je comprends pas tout non plus mais euh... J'avais oublié de mettre mon armure je me suis fait euh... détruire ! Mais du coup on est avec qui ? Loris ! Loris ! Est-ce que vous pouvez nous aider à détruire... à tuer Mendoza ? Je peux filer un coup de main ? Bon allez... Let's go ! Oh putain ! Vous avez un feu de camp ? J'ai plus que de coeur en fait j'avais pas vu ! Mais en fait il est là ! Il était... Putain je l'ai posé ! J'ai plus de vie ! J'ai plus de vie ! J'en peux plus ! Quelle sale ! Baisse ton arc ! Baissez votre arc Alain ! Baissez votre arc ! Baissez votre arc ! Non parce qu'il a le cyrne bandé devant moi ! Non non ! Baissez vos arcs ! Baissez vos arcs ! On est censé faire une alliance contre Luc là ! Quelle sale ! C'est Luc ! Parlez ! J'ai une lumière ! Baissez ton arc ! Quelle... Quelle... Putain de... Sauvez-le ! Messieurs est-ce que quelqu'un a un feu de camp ? Relève-le ! Là-bas ! Là-bas ! Il est là-bas ! Je continue à t'abattre ! Merde je l'ai mis où ? C'est un peu le bordel ! Mais attendez Martin je comprends plus rien là ! Moi non plus je comprends plus rien ! Mais il est où mon... Je l'avais mis à côté ! Ce que j'ai compris le mec a survécu à... Vous avez pas un charbon là comme ça ? Je peux le faire ! Je peux le faire ! Oh putain je l'ai jeté ! Mais vous êtes une merde ! Je vais pas devoir faire un four quand même ! Je peux faire un four ! Moi aussi je peux faire un four ! Mais j'ai du bois ! J'ai du giga bois ! Oui j'en ai aussi ! Attendez mais je l'ai jeté il y a pas si longtemps que ça ! Ils sont en train de... Non mais vous inquiétez pas ! C'est fait dans une seconde là ! Ils sont complètement fous ces mecs là ! On est avec qui ? Mais je sais plus moi je... Mais attention ! Attention c'est bon c'est déjà la merde ! Je me mets avec qui ça m'arrange sur le moment ! J'improvise un petit peu je vais pas vous mentir ! Comment on fait déjà ? Ah oui c'est ça ! Et il faut ça je crois ! Voilà c'est bon ok j'ai ! Moi je comprends plus ! Ecoutez... Ecoutez un truc puis après euh... Ecoutez Loris... Oh t'es même de ça qui vole ! Ah j'ai... Oh c'est bon j'ai... Ok pfff ! Ecoutez on se remet bien et euh... Ok c'est parti ! J'ai encore... J'appelle Loris, j'appelle Loris ! Ah Loris ne m'en répond plus ! Ok let's go ! Attendez attendez ! J'ai... 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 Aucune vie moi ! Attendez j'aimerais bien qu'on se mette au moins en accord avec quelqu'un sur ce qu'on fait là ! Bah on fume les deux ! Oui oui ! Euh... Loris euh... Est-ce que... Il sait quoi la situation là ? Regardez on est là ! Est-ce que... venez vers nous là ! Venez vers nous ! On est de l'autre côté je vous vois là ! Venez régénérer votre vie ! On est en train de faire... Et ensuite on fume les deux là ! C'est les mecs là qui s'entretuent là ! C'est bon ça va deux minutes mais... Ecoutez euh... Les go 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 ! Luc apparemment on parlait d'une salle et Mendoza essaye de lui... Une salle ! Faire cracher la localisation parce que je sais... Mais une salle de quoi ? J'ai eu beaucoup de révélations par rapport à Luc par rapport à tout ça mais j'arrive pas à savoir d'où il parle ! Et vous voulez pas juste qu'on les fume là ? Qu'on s'en a la merde de ces deux types là ! J'suis un peu une sous merde moi ! J'croyais que vous y avez fait l'armée et tout ! Ils sont où là ? Ouais mais c'est... Attendez euh... On est d'accord que Luc il est mal on est d'accord ! Luc il se fait tuer en boucle là ! Ouais bah on se focus sur Mendoza et ensuite on détruit Luc euh... Ok ! Attendez j'ai une idée ! J'ai une idée ! Vous parlez avec Mendoza ? J'arrive pas derrière ! Non 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 ! J'fais le tour ! On y va on y va on y fonce on fonce ! Aïe ! Ils sont passés où ? J'en sais rien j'ai mal ! Ils étaient là ! Qu'est-ce que c'est que ces conneries là ? Après un potion beaucoup trop tôt ! C'est quoi ces conneries ? Non mais je vais péter des plombs là ! Non mais les chiens ils sont tous morts ! Il en reste un quoi ! On peut pas les libérer ? Libérez les hein ! Oui bah vous allez voir ! C'est une libération ! Une sorte de libération que je leur offre ! Une sorte de libération ! Ils m'accordaient pas la même libération ! Non non vous inquiétez pas ! Loris vous les avez vus ou pas ? Non mais je crois savoir où il est ! Ils sont passés où ? Avant de... J'ai envoyé une taupe sur la piste de Luc il y a quelques temps ! Ouais ! Ça m'avait fait sortir une... Une localisation ! Et je suis en train de la rechercher ! On me l'envoyait ! J'en peux plus Alain ! Qui tombe de partout ! J'en peux plus de cet endroit Martin ! J'en peux plus de cet endroit ! Barrons-nous ! Il faut qu'on les retrouve là ! Il faut qu'on les retrouve ! L'un ou l'autre qui nous envoie ! J'ai vraiment gaspillé les 4 potions de force dans le vide hein ! Genre euh... Vous vous êtes un bouffin ! Vous avez bu la potion de force pour mettre une flèche en fait ! Attendez ! Qui est ce... À qui je suis censé être là ? En fait je vais arnaquer les deux ! Je vais appeler Luc ! Mais oui ! Le but c'est d'arnaquer les deux ! Attendez ! Je vais appeler Mendoza plutôt ! Martin ! Oui ? Je sais où ils sont ! Je vous suis ! Ah ! Allo ? Vous êtes débarrassé de Luc ? Mendoza vous êtes débarrassé de Luc ? Non ! Presque ! Ok ok vous êtes où ? Allo ? Mendoza ? Attendez je vous rappelle ! Ok ok ! Vous avez réussi à avoir comment l'info euh... attention quand même ! Ah je... je... c'est... c'est... Avec l'aide de Stéphane... Qui les... Qui les a suivis et par rapport à ce qu'il a dit... Ah ! Allez pardon excusez moi je vais... J'ai pas... Allez allez allez... Par persupposition... Il a parlé d'une salle... Et la seule salle à laquelle il peut faire référence... Oula oula oula... C'est la fameuse salle qu'on vous a montré il y a quelques jours... Ah ok effectivement effectivement je me souviens de cette salle... On va dépêchons d'où alors... Je me souviens... C'est celle dont je vous ai parlé... Que Luc m'avait montré en me disant qu'il allait capturer Mendoza... Euh que... Mendoza voulait me capturer et me mettre dedans... Non y'a pas ! Attendez ! Qu'est-ce qu'il y a ici ? Non 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 ! Ils sont avec nous ! Ils sont avec nous ! Comment ça ils sont avec nous ? Mais c'est Hector ! Mais c'est Hector et Bartolome ! Tout à l'heure il a voulu me la mettre à l'envers ! Parce qu'il savait pas... Il pensait... Il essayait de comprendre ce qu'il se passait ! Mais oui un par un ! Ok alors attendez ! J'appelle Bartolome ! Pour m'excuser ! Oh quel enfer ! Le Bartolome je suis désolé pour tout à l'heure ! Bah euh... J'ai cru euh... J'ai cru que vous étiez pas euh... Mendoza m'a dit qu'il allait se débarrasser de Luc mais euh... Bon bah désolé hein ! Il m'a dit que c'était imminent et qu'il me rappelait mais il m'a pas rappelé encore ! Ah ! On me rappelle ! Allo ? Aïe 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 ! Moi j'aimerais bien qu'on se débarrasse des problèmes là hein ! De l'avancement ? Une bonne fois pour toutes hein ! Ça fera pas mal ! Bah euh... Là non mais vous vous en faites pas ! On... On essaie de... Je vous tiens au courant Bartolome ! Oui c'est... Oui c'est... Vous en faites pas ça sera euh... On parle ! On ne fait que parler ! Ne vous en faites pas ! C'est juste euh... La prise d'otage euh... Au final c'était juste Luc tout seul ! Et nous ! Genre ! C'était assez chelou quoi ! La prise d'otage s'est pas très bien passé ! Allez hein ! A toute ! J'espère que euh... Oh putain ! Euh... Vous vous retrouvez Loris ? Je crois que c'est un peu plus là-bas ! Ouais c'est là-bas ! Putain ! Par contre ils se sont entretués dans le chat ! J'espère qu'ils vont pas... Crever définitivement à cause de ça là ! Rires Vous êtes sûr que c'est celle-là ? Vous êtes sûr ? Non non ! C'est celle-là-bas je crois ! C'est un peu plus loin ! Il y avait... Ah c'est celle-là ! C'est celle-là ! Il y a de la terracotta ! C'est la suivante ! Il y a de la terracotta dessus ! Je la vois ! Martin on fume les deux ! J'en ai rien à la foutre ! Oui oui chut 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 on s'approche là ! Oh mais là on approche discrètement... Ok euh... Attendez ! C'est bon ! On fume d'abord Mendoza ! On fume d'abord Mendoza avec l'aide de Luke ! Merci. Vous êtes prêts ? On arrive derrière la main de ça. Vous entendez ? Attention ! Mendoza ! Allo ? Mendoza ! Mendoza ! On est venu pour vous aider ! Allo ? Mais... Bon, d'accord. Aïe ! Heu, il est con lui ! Ah, bougez pas, bougez pas ! Mais j'ai essayé de lui dire qu'on était venu pour l'aider. Je pensais pas qu'il nous repérait comme ça. Ok, ok. Ça va ? Ça va, Luc ? Vous vous en sortez ? Ouais, ouais, j'ai réussi à... Alors, c'est ça ? Vous voulez me tuer depuis le début ? Mendoza ! J'étais venu pour vous aider. On a demandé à Loïs si vous étiez... Mais c'est pas moi, c'est Alain ! Je ne comprends pas ce qu'il fait ! Pourtant pas Luc... Je lui ai dit qu'on venait pour Luc ! Je vais péter les plombs ! Vraiment ! Genre... Ça devient très grave ! Écoutez, je veux bien vous rencontrer mais seul ! Ok, ok ! Il est beaucoup trop puissant pour nous ! Ça me paraît compliqué ! Ecoutez, est-ce qu'on... Euh... Pas, 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 pas... Vous pensez qu'il y a une méthode... Oui, pardon ! Pression sociale... Vous savez... Pression, pression... Vous savez, c'est... Moi, je pense que... Attendez, que je réfléchisse un petit peu... Parce que le problème, c'est que là... Moi, il a accepté de me parler seul ! Mais ça me paraît compliqué, là ! Ça devient... Ça devient galère ! Parler seul est égal mort ! Sachez-le ! Non, non ! Parce que moi, il a juste dit qu'il a accepté de me parler seul ! Euh... Tout, 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 tout... Euh... Loris, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est une mission suicide si vous y allez seul ! Et en même temps... Mais en même temps, il veut que... Qu'il y aille contre la justice ! Luc, 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 Luc ! Oui ! Euh... Excuse-moi, les potions que vous avez récupéré avec Arthur, c'était une potion de quoi ? Ouais ! Poison ! Mais vous savez... J'en ai encore trois ! Il aurait fallu que ce soit des potions d'invisibilité ! Bon, vous voulez pas qu'on parle ? Comme des personnes civilisées ? Non, non, c'est... Il est au téléphone, là ! C'est un enfer ! Vous voulez pas qu'on parle comme des personnes civilisées ? Tranquillement ! Attendez, je reviens, je reviens ! Et aussi... Mais putain, Alain, écoutez-moi ! On fume Luc ! C'était le plan depuis le début ! Loris ? Moi, je pense que le mieux, c'est de gérer une chose à la fois ! Hum... Et lui, je suis d'accord ! Oh ! Ok, bon, ça fait un de moins ! Très bien ! Maintenant qu'on lui apporte la tête de Luc, je pense que Mendoza, il sera d'accord pour discuter ! Mendoza a accepté de discuter ! Il parait que voler est interdit ! Non mais vous, alors... Ouais, vous êtes finis, là ! Je suis désolé ! Mais là, j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour être avec vous ! Mais là, Loris est contre vous ! Arthur est contre vous ! Stéphane est contre vous ! Et Mendoza acceptera de me parler si je lui ramène votre tête ! Donc euh... Non, on est pas... On est... Enfin, on est contre vous ! On m'a quand même demandé si on était prêts à l'éliminer, Loris ! Voilà ! Ecoute euh... T'as fait des choses qui me plaisent pas, et tu le sais... Vous avez enfin un fin mot sur l'histoire de... De la contrebande ? Vous voulez dire quelque chose avant qu'on... Qu'on vous termine euh... Luc, peut-être ? Un dernier mot ? Ouais... Je vais vous dire quelque chose... Ouais... Je vous avais tous mourir... Ah bon ? Et pour quelle raison ? Vous verrez bien... D'accord... Moi je pense juste que vous avez pas eu de chance... Et c'est quoi cette salle ? C'est quoi cette histoire de sale ? Je... Alain, Alain... Je crois que vous avez pas compris... Vous êtes... Le plus manipulé de tous... Laissez tomber alors, il essaie de vous manipuler... Toi ? Ecoutez Luc, est-ce qu'on vous laisse mourir ici ou est-ce qu'on vous achève ? C'est vous qui décidez euh... Je vais mourir tout ça... C'est quoi cette connerie ? Mais c'est quoi cette connerie ? Ouais, on va le laisser... Laissez-le, laissez-le là... On va le laisser crever ici... Attendez ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a Luc ? Non mais Luc... Alain, arrêtez de vous prendre la tête... Alain, vous lui avez parlé deux fois euh... Mais... Mais... Mais qu'est-ce que vous racontez cette... Cette histoire de... Je lui ai raconté toute la vérité... Ça n'a dit que d'une tête Alain, il laisse un amour là... À Martin ? Vous avez récup... Vous avez raconté toute la vérité à Martin ? Il m'a rien dit, je vous ai tout dit Alain, je vous ai tout dit pour le coup... Je vais réveiller toute la vérité à Mendoza... À Mendo... Bon, on va aller parler à Mendoza... Non mais... Il est temps de laisser... Non mais laisse tomber, on va aller parler à Mendoza... Mendoza va être très content qu'on l'accueille avec la tête de... Adieu ! Ah là là... Alain, où est-ce qu'il est Alain ? Alain... Allo, Alain ? Oui ? Oui, vous êtes où ? Ah ok, vous êtes là... Vous foutez de ma gueule, il y a des choses qu'on... Attendez... J'en ai aucune idée, j'en ai aucune idée... Zouin, zouin, zouin... Faites attention, Alain, revenez vers moi... Il faut qu'on tire les mots de... Il est où, Loris là ? Il est où, Loris ? Non mais laissez-le, laissez-le crever, ça n'a plus ni que ni tête ce qu'il dit... Vous êtes où ? Je suis au niveau de l'ancien bateau... J'ai sauvé plus de vies que j'en ai appris... Non, Loris, ne l'écoutez pas là... Ne l'écoutez pas, Loris... Le relevez pas, Loris ! Oui ! Eh ! Ouais ! Je veux juste m'assurer que vous le relevez pas, Loris, je veux pas qu'il vous embobine là... Ce type a essayé de manipuler tout le monde... D'abord Mendoza, puis moi... Puis vous, c'est vous aussi... D'accord, 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 ok, ok... Pas de soucis, pas de soucis... Mais il y a un petit coup, les chaînes... J'ai pris des chaînes exprès... Ça fait une chose... C'est pas... Capitaine... Non... D'accord... Vraiment les choses mal... C'est bizarre... J'ai pris des chaînes exprès... Je sais... C'est bon... Bah, je peux pas te relever... Enfin, tu vois qu'on voit... Du coup, c'est fini, c'est fini pour toi ici... Ça va, ça va... Allo ? Martin ? Ouais, il est en train de crever la gueule ouverte, vous inquiétez pas là... C'est fait du minute à l'autre... Luc, Luc, Luc ! Il est en train de dire ses dernières paroles, Loris... Ouais, je vous amène sa tête, vous inquiétez pas... C'est sûr ? Ah oui, ils sont en train de discuter là... Qu'est-ce que... Attendez... Ils êtes où actuellement ? Parfait, c'est bon... Oui ? Euh, je vous rappelle, je vous rappelle... Vous allez bien, Loris ? Ça va, ça va... Écoutez, c'est vous qui m'avez dit que c'était un seul type... Euh... Non, je... Je n'écarte pas mes propos... C'est bon... Parce que très sincèrement, je... Je leur ai rien fait, hein, si vous m'aviez pas demandé aujourd'hui de le... De le quick, quoi... Mais euh... Mais je me suis dit que c'était l'occasion, là, l'occasion était rêvée... Il avait été mis à l'emploi par son combat avec... Avec Mendo merde... Quelqu'un aurait récupéré sa tête ? Je suis pas sûr qu'elle soit là, mais je... Je vais peut-être la trouver... Je... Pas moi... Pas moi, pas moi... Pas moi non plus... Je sais ce qu'il lui fait ce coup... Merde... Attendez... J'ai pas son pseudo, c'est chiant... Ah si, c'est bon... J'ai... J'ai sa tête euh... Loris, Loris, j'ai retrouvé sa tête... Ah euh... Je peux la prendre ? Je vous la laisse... Je... J'aimerais bien... Qu'est-ce qu'on fait pour Mendoza, là ? Je... Vous pensez sincèrement savoir où il est ? Ah moi, il est prêt à... Je... Il m'a demandé où j'étais, en fait... Il est prêt à... Il me fait coulure confiance, hein ! Mendoza pense toujours que le plan c'était depuis le début de... Bah de tuer Luc, en fait... Parce que c'est le plan que j'avais avec lui... Mais du coup je... Sauf qu'en fait, le plan avait changé parce que du coup j'étais avec Luc et mon but c'était de tuer Mendoza Mais quand vous êtes venu me voir, le plan est redevenu de tuer Luc... Et Mendoza, les deux, du coup... Ecoutez, je pense que... Pardon... Non, vas-y... Mendoza... C'est une sale ordure, je suis d'accord avec vous... D'accord... Mais ça m'étonnerait que vous arrivez à la retrouver ce soir... Même s'il accepte de vous parler, vous allez mourir... Donc est-ce que vous êtes vraiment prêt à tenter et à potentiellement vouloir vous sacrifier... Pour une cause auquel... Vous tenez... Je sais plus parler mais... Ah bah moi il veut quand même traîner en justice, donc c'était celui-là que je voulais tuer le plus, hein ! Je sais, mais est-ce que ça vaudrait pas le coup d'attendre pour lui tendre un piège ? Que de se jeter dans la gueule du loup et de savoir... Plutôt qu'on se remette bien et puis... Ah si vous voulez mais je pourrais quand même remarquer que j'ai littéralement tué toute son armée de loups... Enfin bref, il va sûrement la reformer quoi, bon... Mais si vous voulez, si vous le souhaitez, on peut attendre effectivement... C'est un conseil, après... Après moi je propose qu'on essaye de liguer tout le monde contre Mendoza, qu'on dise qu'il a tué Luc, ou ce genre de choses... On en est où là, nous, Loris ? Est-ce que vous avez quelque chose contre moi ? Pas du tout... Vous êtes sûr ? Non, non... Ok, ok, je voulais juste vous aider. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois... Pourquoi ? Parce que j'ai besoin... D'accord... Ça fait plaisir... Enfin, je veux dire... Enfin, c'est pour moi, je voulais dire... Bref... Bon, écoutez, on va retourner à notre île, effectivement, reformer un petit peu nos... Nos troupes et ce qu'on a, et puis on se tient au courant. J'ai votre numéro, Loris. Mais... En tout cas, je pense que c'est une bonne chose qu'on a réussi à se débarrasser de Luc. Pour expliquer à Hector... Garder la tête, en tout cas, qu'on puisse potentiellement l'utiliser avec Mendoza pour lui prouver notre bonne foi, quoi. Pas de soucis, pas de soucis. Bon, à plus tard, Loris. À plus tard. À plus tard. Ba26x. Ohlala. Moi qui pensais en avoir fini avec les problèmes ce soir... Je vous avoue... Ne pas être... Du, 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 du. En tout cas, Mendoza... Mendoza, matue toujours à la bonne. Même si on se déteste, évidemment. Par contre, Loris, j'ai l'impression qu'il me doute de.. Enfin, j'ai entendu un petit peu sa discussion finale avec l'autre, là. Ouais Il m'avait l'air de pas trop imprécié Alors attendez parce que Stevie m'appelle Stevie c'est qui ça ? D'accord Allo bonjour Stevie Ah quel plaisir Quel plaisir Dites moi Stevie Oh la la Allons régénérer un peu Quoi ? Qu'est ce qui se passe ? Que j'en finisse comment ça ? Qu'est ce que tu me racontes ? D'accord Ouais ouais Je préfère Vas-y dis moi Oh pas grand chose vendredi à 21h05 Mais non Un super concert vendredi à 21h05 Ca me parait parfait Et bah c'est parfait Let's go se faire le giga concert Je préviens toute la surville Et je préviens tout le monde Pour être à la gigate Et bah let's go On se fera plaisir Ah je vois ce que tu veux dire Clairement Ah bah ça je pense qu'on sait tellement Qu'il y aura plus de place sur Terre C'est pour te dire Dites lui Vous pouvez vite passer un message à Stevie ou pas ? Il y a un petit message que Martin veut te faire passer Dites lui juste que Dites lui juste que j'ai trouvé un moyen pour que tout le monde l'entende Il a trouvé un moyen pour que tout le monde puisse vous entendre C'est bon il a reçu le message ? Il a bricolé son enceinte pour que ça fonctionne très bien quoi D'accord bon ok c'est noté c'est noté Mais si jamais y'a ça quoi Très bien Si jamais y'a ça Voilà voilà Allez bah je vous embrasse Stevie Et à 21h05 vendredi Ca me fait plaisir Oh la la à tout Ok Oh super Petit concert ça va Je vous avoue que là je suis Je suis un peu sous le choix En fait je me suis jamais senti aussi plus en sécurité que maintenant Ah moi je me suis jamais senti autant en vie là Je vous avoue Il est où se mène dodo que je lui explose sa race Non 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 calmons nous calmons nous là Pour l'instant il nous a la bonne donc Qu'est ce qui se passe là ? Qu'est ce qui se passe ? Je vole des flèches Ah j'en ai aussi si vous voulez C'est un peu sur moi j'en ai 10 sur moi Je veux ouais mais euh C'est pas Hector qu'on avait plein ? Ah c'est Hector qu'on a des caisses Ah Victor on est plus là c'est dommage on a raté Victor Merde Ah ouais je crois qu'il a fait que passer Retournons chez nous là Vous avez eu des nouveaux symptômes ou pas ? Oui tout à l'heure j'ai vu noir D'accord d'accord ça arrive C'est pas grave Ça marche bien cette histoire J'faut que je finisse le pont Bon du coup là on a Arthur Loris et Stéphane Qui sont Bah qui sont tout seuls quoi Moi j'aimerais bien qu'on On les récupère à notre cause quoi Histoire qu'on soit pas à merde Tenez je mets un petit peu de Je mets de la ferraille là dedans là Je vais faire des flèches On a pas de Regardez le fer que j'ai mis Je vais rappeler Mendoza Allez-y rappelez Mendoza J'arrive pas à l'appeler Je vais voler des flèches chez Hector Bah ouais attendez je reste avec vous pour l'instant parce que j'ai un petit peu peur pour m'assurer Bah allons-y Je rappelle Loris pour savoir s'il est pas avec Mendoza Oh parfait parfait J'arrive pas à les joindre là C'est un enfer Qu'est-ce qu'on dit à Hector du coup ? Qu'est-ce qu'on dit à Hector ? Il voulait me dire un truc Enfin il voulait Il a pas compris en fait Un paintball On faisait un paintball Parfait Ah c'est Julien C'est Julien carré Ah c'est lui Re Bonsoir bonsoir messieurs Comment ça faites genre ? Comment ça faites genre ? Faites genre de quoi ? Bah faites genre qu'il n'y a pas de glace sur la plage Ouais Ouais ok Bon écoutez messieurs Pardon monsieur Moi c'est Julien Julien moi c'est J'ai des chaussures assez étranges Elles font euh Ouais D'accord On voulait pas en parler trop trop Mais ils faisaient rendu là Hector Je Puis-je vous acheter des flèches Euh Hector Venez Hector On va parler des commerces Vous et moi Allez Un instant Un instant Ouais 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 J'accepterai pas une seule flèche Avant de savoir Au moins votre version des flèches Qu'est-ce qui s'est passé là-haut ? On faisait un paintball Pourquoi je me suis pris une explosion dans le dos ? On faisait un giga paintball en fait Ah l'explosion par contre c'est pas nous Ça pour le coup Ah c'est pas nous non plus On est pour rien On faisait juste un paintball avec Luc et Mendoza Et Mendoza Et il va bien Luc D'accord Il va très très bien Luc Luc euh Je l'ai pas vu Il est parti On l'a pas vu euh Non je Bah je veux dire Je l'ai pas revu moi-même mais Il est près du volcan Vous êtes sûr c'est une bonne idée d'aller là ? Bah on s'est rendu compte que c'était une mauvaise idée d'ailleurs Puisque tous les chiens de Mendoza sont morts dans le volcan Donc justement on a voulu partir après Un peu comme Edouard et Axel Exactement Exactement Donc vous avez cru que c'était une bonne idée de retourner au même endroit et de faire du paintball ? On avait bu un peu d'alcool de patate c'est pour ça Ah non Vous avez déjà entendu parler de ça ? C'est l'alcool du docteur là Bah c'est rien du coup de boire Ah peut être filer à tout le monde Ouais ouais C'est moi qui répète Moi qui répète depuis On est désolé en tout cas de vous avoir fait peur C'est de l'alcool Ah oui mais moi c'est la première fois que je buvais en plus Donc euh Oh boy Regardez il est assoiffé parce qu'il a bu toute la soirée là C'est un enfer Bon en tout cas on est désolé de vous avoir fait peur Et il n'y a vraiment aucun soucis vous inquiétez pas c'est réglé Donc euh voilà Ouais non pas de soucis Et vous ça va ? Euh... C'est... J'en ai marre Qu'est-ce qui... vous en ai marre de quoi ? J'en ai marre Faut que je parte d'ici j'en ai marre Ah c'est vous le bateau là-bas je l'ai vite fait aperçu Le bateau ? Il y a un gigabateau là-bas Vous voulez qu'on allait voir ? Euh... Moi je comptais construire... Ah bah suivez moi mais... J'ai peut-être rêvé mais... Ah oui effectivement il y a des courants mais j'ai vu un bateau là-bas Je suis pas fou euh... Quoi ? J'ai peut-être rêvé hein mais je suis quasiment sûr d'avoir vu un bateau pendant qu'on passait à côté euh... Hop... Non non je vous assure à côté... Non non je vous assure que... A côté de la plage j'ai vu un bateau je suis pas fou Tu crois que personne n'a mis de ce qu'il y a ? Bah je sais bien mais je... Attendez j'ai peut-être rêvé mais... Venez venez suivez moi c'est par là Attendez y'a Merdoza qui m'appelle Regardez y'a des gens juste ici qui habitent là Y'a une maison... Ah non c'est vous Non c'était... Ouais mais c'est encore plus loin Attendez parce que y'a... Qu'est-ce que je fais ? Euh c'était encore... Encore plus loin Ils sont passés où ? Attendez on a perdu Alain et Hector Ouais 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 Hector oui Ils sont là-bas là Et ils se battent Et pourquoi ils se battent ? Attendez Merdoza m'appelle Oui Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vous vois sur l'île Je vous vois sur l'île Je vous vois sur l'île Vous êtes où ? Je sais où est-ce que vous vous trouvez Mais c'est quoi l'histoire ? Je sais que vous en voulez ma vie maintenant Martin Quoi ? Mais à quel moment je vous en ai voulu ? Enfin oui enfin on était un petit peu en conflit effectivement mais euh... Je vais essayer de nous tuer Luc est mort ? Comment ça j'ai essayé de vous tuer ? Non mais j'ai pas essayé de vous tuer Non mais effectivement je suis en conflit avec vous mais j'ai pas essayé de vous tuer Oui Et alors ? Cette flèche avec Alain ? Ah mais ça c'est Alain encore une fois Faut arrêter de m'accuser de ce que fait Alain euh... Et vous me dites quoi ? Vous me dites si je veux qu'elle a l'horreur sur lui c'est ça ? Vous élu sur l'île Ne faites pas l'île de l'honneur avec moi Sur quelle île ? Ah il est sur l'île là ? Mais je suis venu pour vous Ah oui je comprenais pas de quoi ils parlaient depuis tout à l'heure Mais euh... Mendoza euh... Il y a Alain à côté de vous je suppose ? Alain il est pas loin de moi effectivement Dites-lui ça Alain euh... Que si Loris euh... Veut survivre euh... Ça sera à vous de le relever Après je vais pas vous mentir euh... On s'en fout un peu hein Ah vous 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 en foutez de Loris ? Ouais mais j'ai Stéphane à côté de moi qui vient d'arriver sur un bateau Peut-être que lui il s'en fout ou moi Ah vous 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 en foutez de Loris ? Ah moi je vous avoue que Loris euh... Ça m'ont touché une sans faire bouger l'autre Euh vous inquiétez pas Stéphane c'est Mendoza qui tient Loris en otage Il menace de le tuer si je veux pas Bah non Bah euh... Bah euh... Attendez je peux vous envoyer Stéphane Vous voulez savoir où est Loris euh... Bah ça serait cool oui Ok ok Je peux vous envoyer Stéphane Ça vous va euh... Mendoza ? Comment ? Je peux vous envoyer Stéphane Stéphane est intéressé Ça va rien Bah ouais... Ouais il sert pas à grand chose mais vous avoue que Loris il me sert pas à grand chose non plus donc euh... Il me sert pas à grand chose bah je l'ai bien vu oui effectivement Ah bah je le connais depuis 20 minutes euh... Ah vous le connaissez seulement depuis 20 minutes ? Oui ? Oui 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 je vous assure Bah bah Stéphane je le connais depuis littéralement 30 secondes donc euh... Je vais pas vous mentir euh... C'est vrai C'est très vrai Pas télécrit quoi Euh écoutez je peux proposer à Alain si vous voulez mais euh... Alain ? Ah quoi ça me servirait ? Bah je sais pas c'est lui qui vous a tiré dessus moi je vous ai pas tiré dessus Je vais venir du tout à l'heure de Stéphane euh... Ouais D'accord d'accord mais euh... Enfin en tout cas euh... Bon je voulais dire faites pas de mal à Loris mais euh... J'ai bloqué Loris dans le stable euh... Il y aura que son ami à venir le débloquer D'ailleurs après gaffe il est mal en point et euh... J'emmène nous son ami ? Juste sur la rive d'en face Je sais que vous pouvez en face et moi je vais venir Il prendra juste un simple bateau Sans vous et je vais me diriger vers vous D'accord sachez qu'on est 5 hein donc euh... Et bah les 3 autres personnes vont partir hein... Mais... Bah euh... J'suis pas sûr euh... Attendez bon je vous rappelle Mendoza Euh j'ai pas compris je crois que Mendoza sait où on est parce qu'il nous a vu Il veut venir vers nous Il a Loris enfoncé dans du sable et il le menace Et il veut venir vers nous il a dit qu'il allait me tuer mais on est 5 donc je sais pas ce qu'il veut faire alors euh... Pas trop compris euh... Mendoza... Mendoza veut me tuer ouais je... Il est en train de torturer Loris Il est en train de torturer Loris ouais Oh mais ils sont tous en train de virer fous Mais je... c'est ce que j'essaye de vous dire hein Hector euh... C'est lui qui a voulu qu'on aille faire du paintball sur le volcan euh... Vous êtes sûr ? Demandez aux autres passagers Mais c'est vrai quoi je vois c'était un accident on va pas en parler euh... C'est un accident Attends Stéphane 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 Euh normalement il a enterré Loris dans du sable et il a dit qu'il vous dirait où c'est pour que vous alliez le libérer donc euh... Normalement Stéphane devra s'en sortir euh... Loris devra s'en sortir Ouais normalement ouais Bah je suis encore une autre fois j'ai fait de mon mieux pour... Où est-il ? Enfin pas vraiment mais... Où est-il ? Je sais pas il a dit qu'il savait où on était Non mais en fait il m'a menacé Il m'a dit venez où je suis Loris Je lui ai dit bon je vais pas vous mentir Loris je lui ai coupé depuis 20 minutes euh... Écoutez je suis bien embêté là je sais pas quoi faire Il y a un peu d'empathie envers Loris euh... Oui enfin c'est soit lui soit moi Excusez moi je... Si ça avait été vous je serais allé mais euh... Vous savez où habite Mendoza ? Euh Mendoza ouais il habite dans une maison euh... A l'arrivée de l'île enfin au début de l'île quoi Bon j'y vais Attendez allons voir le bateau parce qu'on était que là que pour ça à la base quand même Y'a un bateau quand même à voir hein Allons voir le bateau Bon sinon vous voulez pas nous aider à... Vous voulez pas nous aider à... Non mais Loris est en vie euh... Loris est en vie Mendoza a accepté de... Accepter de... De l'enterrer pour... J'arrive Ouais ouais vous inqui... Non mais il a dit qu'il le libéré Non mais il habite pas chez... Il est pas chez sa maison je pense parce que... Non mais là... Non je pense pas je pense pas non plus Non mais surtout qu'il a dit qu'il nous avait vu Il a dit qu'il nous avait vu passer donc euh... Si... Si on avance... Si on avance on va tomber sur son bateau Et c'est là où il est Ah c'est... C'est le bateau de qui ? C'est le bateau de Mendoza ? Oui Ah c'est le bateau... Donc y'a bien un bateau ! Y'a bien un bateau Oui Il est... Moi j'ai jamais vu Ils sont là-bas Ils sont... Regardez 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 là-bas Ils sont là-bas ils sont là-bas C'est lui qui a Loris hein Je vous rappelle qu'il est en train de prendre l'ontage Loris Ils sont là-bas les amis ils sont là-bas Ils sont là-bas Ils sont là-bas On voit Mendoza au fond Allons libérer Loris Ah mais quel frère ? Hector Hector Attention à vous Ah y a y a y a y C'est bon vous allez bien ? Julien ! Julien ! Julien ! Venez 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 Allons libérer Loris Allons libérer Loris Rapprochez vous Dépêchons nous Ils sont là-bas Il est là-bas Mendoza apparemment vous voulez du mal à Loris Vous voulez du mal à Loris ? Bah il est un peu dans le sable Vous allez bien Loris ? Le seul moyen de tenir calme J'ai connu mieux Ouais j'imagine Mendoza on est beaucoup plus que vous là Je vous conseille de le libérer Si vous voulez pas que ça tourne au vinaigre Messieurs Je vous ai appelé Vous le savez Attention derrière Je suis au courant de vous mourrez Oh ! Quel enfer merci messieurs Vous allez vraiment Vous allez vraiment croire Cet énergumène du pilote Qui nous manipule depuis le début Honnêtement je suis désolé Mais au moins le pilote Il tient pas en otage La seule personne à qui j'ai vraiment Envie de pas voir mourir Ecoutez Il faudrait demander à Loris Mais je ne lui ai pas laissé mourir Parce que je l'ai mis à terre Oui bah tu le mets dans le sol C'est quasiment pareil C'est juste pour pas qu'il m'attaque Comprenez bien Oui Pas qu'il t'attaque Tu lui enlaisses son épée C'est bon C'est pareil Ecoutez messieurs Moi j'ai jamais menacé Loris J'ai jamais menacé Loris J'ai jamais menacé Loris Bon écoutez Faut m'agouille sincèrement Je m'en fous un peu Mais Loris est un ami Et j'ai pas envie J'ai pas envie de l'avoir souffrir Menza vous êtes seul là Dans ce coup C'est raisonnable Vous savez que j'ai réussi déjà A me sortir de pire comme situation C'est pas ça le sujet On veut juste que Loris puisse sortir calmement Mais Loris je le relâcherai Y'a pas de soucis ça Faut vous l'assurer Parole d'homme J'ai toujours une parole messieurs Mais Mais Bah je Vous dites nous Qu'est-ce que C'est toi qu'on attend à te tomber là Y'a pas de mais C'est juste que Parole d'homme Je relâcherai Loris Faut le tuer Dans ce cas là Relâche le maintenant et c'est bon Bah oui relâche le et puis on s'en va Enfin Vous allez m'expliquer pourquoi Vous ralliez cette cause Du pilote Moi je rallie aucune cause Y'a pas de cause Y'a pas de cause Alors Faut savoir pourquoi tout le monde est ici Et juste pas les pilotes Mais parce qu'on allait voir le bateau Que j'avais vu là-bas tout à l'heure Pour être tout à fait honnête Et sur le chemin Vous nous avez appelé Et Hector m'a dit c'est un ami Stéphane m'a dit c'est un ami Bon Stéphane il est vraiment arrivé au milieu C'était un peu le hasard j'avoue Bartho Bonjour Bartho Alain il est avec moi Et Julien Carguet C'est un sub Mais c'est un frère Donc qu'est-ce que je voulais que je vous dise Eh messieurs Moi ce que j'aurais pu vous proposer C'est d'utiliser le bateau Pour se tirer Mais bon Comme euh Je vais pas vous mentir Effectivement Je doute pas que ça va être compliqué Je doute pas que ça va être compliqué De vous descendre Bennoza Mais par contre J'ai un Vendiquet Votre bateau il est en bois Donc vous ferez mieux de relâcher l'horis On est pas obligé de la descente non plus Ah bah en attendant Il veut pas relâcher l'horis Donc euh C'est vrai qu'il veut pas relâcher l'horis Mais il y a un bateau Je veux partir moi Il y a un bateau Un Vendiquet Vous prenez que si je lâche l'horis Vous allez me pousser dessus En tout cas là moi je vais partir Non 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 C'est reprenant Bennoza 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 Attendez On peut faire un truc On peut faire un truc Vous prenez votre bateau Avec Hector Et vous tirez C'est seulement ce que je demande là C'est seulement ce que je demande là Mais comme euh Certaines personnes On sont fortement envie de me tuer Et vous ne reviendrez plus On peut faire ça C'est à dire que Vous ne revenez plus Vive le laisser vivre Vous connaissez ? Non mais attends Alain Viens voir un seconde Non non mais vous Non mais vous parlez pas de Vous parlez pas de Martin euh Un jugement Je lui fais zéro confiance Il va clairement revenir Pour me choper Euh C'est pour ça qu'il y a un soucis Avec ça Et c'est donc pour cela Que vous souhaitez me tuer En fait Mais j'ai besoin de pas vous tuer moi A la base hein Je sais pas vous avez vu ça hein C'est Luc qui voulait vous tuer Luc est mort C'est même moi qui ai tué Luc Loris dites lui en fait Dites lui que j'ai littéralement tué Luc De ma propre main Comment c'est un criminel alors Martin ? Comment c'est un criminel ? Je vous ai défendu On avait fait impact ensemble On voulait justement faire tomber Luc Se faire choper Ah oui Pourtant Luc m'a avoué certaines choses hein Qu'est-ce qu'il vous a dit Luc ? Mais attendez vous êtes au courant que Luc il vous a manipulé vous puis moi puis nous deux Donc euh Il y a un moment où Il y a un moment où Euh excusez moi Loris et Stéphane Vous pensez quoi de la confiance qu'on peut accorder à Luc euh Luc ? Ouais Luc On peut faire confiance à ce qu'il dit ? C'est la merde ? Voilà Bah non je pense pas Je n'ai jamais fait confiance à Luc dans tous les cas Donc il n'aurait pas pu me manifester C'est bon Mendoza moi tout ce que j'ai voulu demander Et je vous le demande encore une fois D'accord ? Et j'aimerais bien mettre fin à cette situation Et donc du coup si vous êtes accepté de me donner votre parole Je pense que je suis prêt à vous croire Euh... Je veux juste que vous rentriez chez vous Comme dit Hector que vous alliez vivre et que vous laissiez vivre Que vous ne reveniez jamais ici C'est tout en fait C'est tout ce que je demande Tu sais Si vous me laissez partir Je ne me reviendrai plus ça c'est sûr Parce que encore une fois Rappelez-vous Je vous ai quand même sauvé la vie Je me suis débarrassé de Luc Ah oui C'est parfait Il n'avait plus envie de me tuer Après avoir fait ses aveux Alors excusez moi Excusez moi Il vous a dit ça quand il était à deux doigts de vous tuer Ou quand vous étiez à deux doigts de le tuer Hein ? Parce qu'on sait tous ce qu'un homme en danger de mort On serait capable de dire Quand il me relevait les... Certaines cachettes Oui mais vous étiez en train de le menacer Il n'avait plus beaucoup de vie si je ne me trompe pas Non 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 Quelle cachette Je vous rappelle que vous l'aviez déjà tombé au niveau du volcan Pour information J'aurais pu aussi vous laisser tomber au niveau du volcan Mais bon Effectivement vous m'avez relevé c'était notre plan Nous étions une équipe en fait Bon celui qui m'a relevé c'est toi Quoi ? Moi je crois que c'est Loris mais... Ok messieurs Je ne vous fais absolument pas confiance messieurs les pilotes Moi non plus je ne vous fais pas confiance Mais je suis prêt à vous laisser partir Si vous promettez Si j'ai votre parole Votre parole d'homme d'honneur Et je pense que vous en êtes un très honnêtement Que tout simplement vous ne... Bah vous ne... Vous ne reviendrez pas Et vous n'enverrez pas des gens à notre poursuite en fait Comme dit Hector Vivre et laissez vivre Non mais je vous promets que je ne reviendrai plus Je ne reposerai plus jamais les pieds ici Bah parfait Bah allez-y Alors laissez... Laissez moi Ecartez vous de 50 blocs au moins Regardez regardez Partez avec... Partez avec Loris Partez avec Loris Et lâchez Loris un peu plus loin Non mais juste Reculez juste Ok 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 Dans quel sens ? Non pas vous Pas vous Dans quel sens suivre ? Dans le bateau Qui souhaite se barrer ? C'est ça la question Alors je souhaite me barrer mais pas avec vous Parce qu'une personne qui prend en otage La seule personne en qui j'ai réellement confiance Je suis désolé C'est pas une personne avec qui je pourrais vivre sur le long terme je pense Ecoutez moi non plus Je suis sûr que vous voulez assassiner mes chiens Mais bon On ne parlera pas plus C'était Luc C'est Luc ? Avec mon oncle Avec mon oncle Il est certainement pour mieux Il est certainement pour mieux Il est certainement quelqu'un de pour mieux avec une bannière euh... Juste là-bas Si vous souhaitez rentrer allez-y Hector Si vous souhaitez rentrer allez-y Hector Je vous souhaite bonne chance hein Heureux de voyage Seb ? Euh Steph ? T'es... T'es sûr ? Bah il montrera pas sur le bateau je pense hein Bah honnêtement jamais je pars avec lui Toi tu vas faire quoi ? Je pars à je me suiciderai Honnêtement je préfère mourir libre de mon choix Que de mourir à côté de lui Dans la mer Se laissera de tuer ça ? Bah vu que tu comptes le tuer Vu que t'as quand même l'épée qui est pas loin de son cou Bon T'as dit que t'étais un homme de parole Mais on connait les hommes de parole tu sais-t-il hein Ouais la parole ouais mon cul T'es le seul homme de parole Alain ? J'ai envie de faire une bêtise Oui Je vais euh... Je vais juste aller trouer la coque en fait Allez-y allez-y Comme ça ils y ont pas loin et coulons avant C'est hors de question comment ils vont en partir hein Essayez d'y sois des acteurs d'y aller quand même Parce que j'ai rien contre lui à la base Ouais Mais euh... Dites-le s'il me repère Normalement j'ai fait un grand tour je suis assez tranquille Non euh... Bartholomé Bartholomé Laissons Laissons Laissons... Dites-moi si ils arrivent hein Laissons faire Hector ? C'est... Eh... Eh... S'il veut vraiment y aller euh... Laissez-le y aller hein... Tant pis hein... Qu'est-ce que... Votre oncle a besoin Votre oncle a besoin de vous Votre oncle a besoin C'est la meilleure chose à faire Euh... Il est possible vraiment quand même euh... Assez longtemps Mais qui finissent par recouler Oh... Oula Elle... Non 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 Pause-pause-pause-pause-pause Allez-y Attendez Reprend Reprend Ok parfait Reprend Reprend Ah merde hardest Pardon, pardon, excusez-moi. Vas-y, allez-y. Excusez-moi, allez-y, allez-y. T'as que 3, 2, 1, pof. Ça recommence, ça recommence. Yes. Go. Mendoza. Vous pouvez y aller. Bon courage. Ah, alors, attendez. Euh, attendez, je crois que... Allez-y. Ah, euh... Réactiver vos voix... Enfin, vos... Qu'est-ce que ça veut dire, là ? Désactiver, euh... Active... Et réactiver vos oreilles. Corde vocale, corde vocale, ouais. Vos oreilles, vos cordes vocales. Allez-y. Voilà. Voilà. Vos oreilles, vos petites oreilles. Allez, hop. Voilà, oui, pardon, c'est bon. Euh... On peut la refaire ? Euh... Désolé. Vous pouvez... Non. Julien fait partie de la communauté. C'est... Nous vivons pas comme des sauvages. Nous vivons, euh... On mourra pas, on vivra libre. Bon courage. Libérez-le. Libérez-le. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup, quand même. Ça va, là ? Ça va, là ? C'est sorti de l'auberge, hein ? Voilà. J'ai envie de faire des bêtises, mais... Ok, let's go. Ok, Alain, vous m'entendez ? Oui. Ok, parfait. Il est parti ? Vous êtes où, Martin ? Je suis sur un arbre juste au-dessus de vous. Ok, bah là... Là, il est sur son bateau. Ok. Enfin, il est parti pour aller dans son bateau. Ok, ok, super. Parfait. Bon, bah, comme j'ai dit, ça devrait tenir la route pendant assez longtemps pour qu'il s'éloigne assez. Et ensuite, il devrait couler comme une merde. Aïe, aïe, aïe. Parfait, vous êtes où, là ? Euh, je suis à côté de Bartholomé, là. Ah, je vous vois. Alors, je vous avoue que sur la fin, j'avais envie de faire une bêtise. Non, non, mais vous avez bien fait de juste le laisser partir. Hop. Ça va arriver. Parfait. Parfait, il est bon. Bougez pas. Martin ? Oui ? On prend le bateau et on y va ? Ouais, ouais, on se casse. J'ai mon bateau, là. C'est parti. Je vous suis, je vous suis. Bon, écoutez, ça a été complexe, mais... Mais a priori, on a eu ce qu'on voulait. Bah, on a eu plus que ce qu'on voulait. Et en plus... C'est quand même assez fou, parce que j'avais vraiment vu le bateau du coin de l'œil. Et en fait, c'était celui de Mendoza, quoi. Donc, on a eu de la chance. Oui, c'est bien par là, c'est bien par là. C'est tout droit, là, non ? Pas du tout, pas du tout. Non, non, bien à gauche, bien à gauche. Non, je suis la mer. Ouais, je suis la mer. Je suis la mer, et quand on arrive au volcan, vous traversez. Bah, on a eu Luc. Mendoza part dans les limbes. Et comme je vous ai dit, Mendoza, c'est fini. Il s'en va, il va couler. Oh, oui, bah oui. C'est pour ça que je vous ai dit, il part dans les limbes. Ah, oui, oui. Non, non, c'est E2-2. J'ai envie de dire E2-2. E2-2. En plus, je pense qu'on a les autres à la bonne, parce qu'on a quand même sauvé Loris. Hector n'a rien à voir là-dedans, puisqu'en réalité, tout ce qu'il veut, c'est partir pour rentrer chez lui. Donc, il vous... Il n'y a rien contre moi. Bon, après, il est à peu près de partir, quoi. Je rappelle quand même que les sauveteurs, c'est plus prévu, quoi. Oui, bien sûr. Ok, ok. Ah, voilà, on voit le bateau à droite. Vous pouvez tourner, là. Parfait. Écoutez, moi, je pense que je vais aller me reposer pour ce soir. On est pas mal du tout. Bah, de même, je pense. Ça a été une sacrée soirée. Et demain, on essaiera de gérer cette histoire d'infection, parce que ça aussi... J'ai vu encore des... Là, c'est qui ? C'est Bartho ? C'est Bartho qui a eu des symptômes, lui aussi ? Oui, Julien. Attendez, vous savez quoi, d'ailleurs ? Bougez pas. C'est au fait. Allô, Bartholomé ? Oui, vous voulez parler ? Écoutez, je suis... Ce soir, beaucoup de mes problèmes ont disparu. Et j'aimerais que vous n'en fassiez plus partie non plus. Est-ce que vous êtes pas en train de la surgir ? Je vous ai partie. Bah, disons que vous avez des infos que j'ai pas envie que les autres aient. Mais je vais enterrer l'âge de guerre et je suis de bonne humeur. Vous voulez que je vous rende l'armure de... L'armure de... D'Edouard ? Bah... Ouais, je vais bien le récupérer, oui. Ouais, bah venez à la ferme, terrain... Enfin, terrain neutre et tout. Je vous amène tout ça, voilà. Comme ça, on repart sur de bonnes bases. A tout de suite. Super, alors. C'est un plaisir d'entendre ça, en tout cas. Ouais, ça me fait plaisir aussi. A tout de suite. Vous n'êtes peut-être pas... Oui, je t'ai coupé, pardon. C'est parce que c'est juste que vous n'étiez peut-être pas si mauvais, finalement. Ah bah non, j'essaye de... Moi, encore une fois, à la base, je veux juste rester ici. C'est tout ce que je demandais. Donc là, je vous avoue que ce soir, beaucoup de personnes qui voulaient se mettre sur mon chemin ont disparu. Maintenant, j'aimerais plutôt essayer de faire la paix avec tout le monde, quoi. Ça a toujours été mon objectif. Eh oui, bah oui. Surtout qu'en plus, écoutez, ce soir, j'ai vu beaucoup de choses qui me font dire qu'on va vite devoir s'allier pour gérer cette histoire d'infection. Parce que, bon... Ah oui. J'ai vu pas mal de symptômes ce soir, quoi. Donc, il faudra qu'on gère ça aussi. Donc, j'ai pris un bon petit coup, surtout après ce qui s'est passé. Peut-être que ça a pu influencer, je ne sais pas. Bah, j'ai vu des gens briller, j'ai vu des gens voler, j'ai vu des gens aller vite. J'ai l'impression que ça a contaminé tout le monde, surtout. Ah, moi, je ne suis pas contaminé pour l'instant, mais j'avoue qu'effectivement, j'ai vu quand même pas mal d'autres gens contaminés. Apparemment, c'est le docteur qui a contaminé plein de gens. Enfin, le docteur et Victor. Donc, il faudra leur demander des coups. C'était eux-même infecté ? Oui, mais ils ont jeté de l'eau infectée sur les gens, apparemment. Comment on fait pour... Mais ils sont fous. Ils sont malades. Je vous attends à la ferme. Je suis avec Alain, mais vous inquiétez pas, on est tranquille à la ferme, les chants et tout. À tout de suite. Écoutez, Alain, j'ai proposé à Bartho de lui rendre l'armure pour rentrer à l'âge de guerre. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Bonne idée. Je vais lui rendre tout. Je vais tout lui rendre. On va lui rendre du fer. Venez, on va chercher un peu de fer. Vous avez dit un truc ? J'ai récupéré de Luc, j'ai récupéré sa potion de poison, là. Ouais, ok. Moi, j'ai accessoirement à récupérer l'armure de Luc. C'est pour ça que je suis assez chaud pour la rendre à Bartho aussi. Pratique. J'ai pas toute l'armure, par contre. J'ai que les bottes et le... Ah oui. Mais... Moi, j'ai récupéré ses jambes. Vous avez pris du fer, ou pas ? Non. J'ai l'impression qu'il en manque. Il y avait 40 quand j'ai déposé ce... 40 blocs ? Non, 40... J'ai l'impression qu'il y avait... Parce que là, il y avait 7 blocs, j'en ai pris 4 pour lui rendre. Mais j'ai l'impression qu'il y en avait plus, ça. Je me trompe, peut-être. Non, il y en avait plus. Il y avait 40 avant. Non, il y avait 40 comme ça. Mais... Il y avait 40 comme ça, oui. Mais j'ai que 7 blocs, ça m'étonne, ça. Ouais, ça devait être ça, écoutez. Je lui rends ça. Ok, je retourne à la ferme. Je retourne à la ferme. Alors, une petite... Ah, parfait, vous êtes là. Vous êtes là. Hop, tenez. Voilà, l'armure. Je vous rends aussi... De l'oreille du fer. Et ça, hop. Voilà. Attendez, le petit cadeau pour tout à l'heure, je me suis désolé. Hop là, voilà. Parfait. Est-ce qu'on est bon ? Est-ce qu'on est en bon terme ? Oui, on est bon. On est bon. Parfait, parfait. En vrai, malgré tout, on restait quand même les amis proches d'Edouard et d'Axel à qui je dois beaucoup. Donc voilà, quoi. Vous êtes unis, je comprends. C'est normal. C'est clair. Très bien. Bah, écoutez, bonne soirée, Bartho. Et à plus tard. On s'en couvre aussi. Et on essaie à trouver une solution à cette maladie. Avant que ça décide tout le monde. Ah oui, j'espère. Bonsoir. À plus tard. Écoutez, Alain, je pense qu'on va aller se reposer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense aussi. Ça me paraît une bonne chose. Je vous avoue que j'étais plutôt fier de mon idée avec les chiens, là. De lui faire tous les asseoir dans une grotte et ensuite de balancer un saut de lave. Ça a été mon petit succès de la soirée. Le reste, c'était un peu plus compliqué. J'ai eu un peu peur parce qu'à un moment, vous me l'avez quand même mis à l'envers, quoi. Non, non, mais c'était temporaire. Non, mais Alain, 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 regardez-moi. Je savais juste que si je vous mettais en cause, il y aurait des doutes. Si j'étais mis en cause, c'était fini pour moi. Oui, bon. Vous, tout le monde vous fait confiance. Donc, je me suis permis de vous mettre... J'étais un pied sous le bus pour ne pas avoir à me jeter entièrement, Alain. Mais on est coéquipiers depuis le début. Et vous avez bien vu que... Alain, sincèrement, je n'ai jamais eu l'intention. Je ne vous aurais jamais laissé tomber, ça, c'est sûr. Dites-vous que j'ai toujours un plan en tête. Et le plan, c'est toujours pour qu'on s'en sorte tous les deux. Vous êtes la seule personne qui m'a fait confiance depuis le début. Enfin, pas vraiment, mais tranquille. Non, mais au début, c'était parce que... Voilà, mais là, maintenant que j'ai envie de rester complètement là-dessus... Vous m'avez prouvé, effectivement, que je pouvais faire confiance. J'ai tellement construit de choses avec les gens, avec tout ça. C'est clair, c'est clair. Donc, moi, je... Vous avez presque plus à perdre que moi. Bah, clairement, on l'a vu, la construction de ce bar, de la ferme. J'ai même envie, là, d'ailleurs, je pense que je vais détruire la maison de Golding. De Golding, ouais, on l'a toujours pas vu. Je pense qu'il est mort. Non, mais il est clairement mort. Je vais aller détruire la maison de Golding. Vous connaissez Golding ? Il est mort. C'est vrai, malheureusement... Bon, bah, allez-y, détruisez-moi ça. Écoutez, moi, je vais aller me reposer. Je vous dis une très bonne soirée à vous. Aucun problème. Et à plus tard. Alors, vous ne verrez pas un manoir érigé ici dès la prochaine fois, mais voilà, le but, c'est de se faire un petit manoir. Pas de souci, pas de souci. Ah, c'est une bonne idée, ça. Le manoir des survivants. Et demain, on gère avec Victor pour voir ce qu'est ce genre de maladie, là, parce qu'il faudrait aller. Ah oui, par contre, moi, je vous le dis très sincèrement, c'est Victor, il va pas comme il faut que ça aille. Bah, j'aimerais au moins savoir si c'est de son fait, quoi, et si c'est ce que c'est, bon. Bon, à plus tard, alors, à plus tard. À plus tard. Hop, ok, les amis. Eh ben, quelle soirée. Il s'en est passé des choses, hein. Il s'en est passé des choses, il s'en est passé des choses. On s'est fait des ennemis, on s'est fait quelques amis. Merci beaucoup, Glodu, pour la caméra off. Je te mets VIP dès que j'ai fini le stream. Je peux avec une commande ou pas ? Ah, je peux. Attends, je vais faire ça tout de suite. C'est... Je vous ai vu tout le monde dire cam off. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Les... Essaye de parler dans le chat que je vois si ça a marché. Let's go, voilà. Évidemment, vous le savez, pour ceux qui sont là tous les soirs, c'est le deal, c'est le deal. Si vous dites que la cam est off en premier, vous êtes VIP. Je t'ai vu d'ailleurs, Glodu, faire des remarques sur le fait que tu n'allais pas pouvoir interviewer Luc. Mais évidemment, Luc, ça peut être cool quand même qu'il fasse sa review. Donc tu peux le faire, pas de souci. Enfin, tous les gens qui sont morts, on peut s'arranger pour qu'ils puissent faire leur petite interview. Et pareil pour moi, moi, si tu veux faire l'interview, même si tu veux la faire maintenant, tiens, on peut la faire vite fait. Et voilà, il n'y a pas de souci. En tout cas, Comme je vous ai dit, ce serveur, ça reste 100% content à la base. Donc voilà. À trois secondes. Comment ça, à trois secondes ? Ah oui, vous l'avez... Oui, effectivement. Vas-y, je me pré... Mais je n'ai pas préparé la question. Bah si tu veux, on peut la faire demain, il n'y a pas de souci. En vrai, on peut la faire à un autre moment, si tu veux préparer la question et tout. Est-ce que c'est chez toi, là, le truc ? Attends, parce que... J'aimerais comprendre. Je sais qui c'est le fond vert, là. Est-ce que c'est chez toi, Glodule, le fond vert ? Ça, là. J'ai toujours pas compris ce que c'est... Oui, c'est toi. Ah, ok, d'accord. C'est là que se font l'interview, du coup. D'accord. Donc, en fait, c'est un fond vert que tu as jugé d'air. OMG, la dinguerie, quoi. Les secrets du... On a les secrets de tournage, quoi. C'est énorme, en fait. C'est caché un peu, donc... Ouais, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est marrant, parce que je l'ai vu plusieurs fois passer et j'étais en mode... Putain, c'est ici qui fait l'interview. Mais si tu veux pas préparer la question, si tu veux, on fait ça demain, Glodule. Si tu veux, on se répare ça demain, plutôt. Comme ça, t'as le temps de faire un truc propre et tout. Qu'est-ce que t'en penses ? Je suis tout aussi dispo demain, après le stream, il n'y a pas de souci. Vas-y, on fait ça demain après le stream, plutôt. Là, je vais y aller. Ce sera mieux. Je t'en remercie la question par MP. Ok, comme ça, je pourrais peut-être préparer quelques trucs. Super. Bon, écoutez, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé le stream. C'était très, très cool. Vous étiez assez nombreux. Et il s'est passé pas mal de choses. Donc, voilà. Je vais tranquillement aller des briefs avec Sad et Phoenix. J'aimerais bien savoir si Phoenix est vraiment parti ou pas, du coup, parce qu'il n'est pas vraiment mort. Donc, j'attends sa réponse. Et voilà. Merci à tous d'avoir été là. On se dit à très bientôt. Bah, du coup, à demain, en fait, pour la suite. Et je vais aller regarder vite fait qui est en stream. Mais je crois qu'il n'y a pas grand monde en stream. Évidemment, pour aller checker qui est en stream, on va sur l'autre serveur.fr. 6 secondes, un peu oublié, je l'ai fait ce soir. Bah, écoute, va lui demander, parce que je ne suis pas sûr qu'il ait ça en tête. Je vais vous envoyer chez Polo, je pense, puisque pour une fois que ça marche, autant le raid. N'hésitez pas à lui dire bonjour. Je sais qu'il s'est vraiment... Il galère un peu en ce moment avec Sako. Donc, je pense que ça va lui faire plaisir qu'il y ait du monde sur son chat. Donc, allez lui dire bonjour de ma part. On voit plein de cœurs dans son chat. Et n'hésitez pas à follow, surtout. Hop. Bonne soirée à tous. Faites de beaux rêves. Dormez bien. Minecraft RP continue. Aujourd'hui chez Polo. Et demain sur mon stream. Et bonne soirée. Et bisous. Toujours chaud. A plus.